bonsoir et on commence du coup tout de suite par les chiffres bim bam alors bonsoir à tous bonsoir à la rediffusion et nous ne sommes pas au 360e étage de la jb corp ce soir je vous invite c'est la saint valentin on est au restaurant privatisé par la jb corps bienvenue bon bien sûr ça ne changera rien les missions habituelles mais on a un beau menu qui nous attend d'ailleurs faut que je change le la barre parce qu'ici elle est pas bonne bim balaboom et on commence tout de suite avec cet apéritif des chiffres à savoir 1,5 milliards merci beaucoup la hernia pour le 26e mois grâce à ranger bezos alors 26 milliards c'est quoi 1,5 milliards qu'est ce que ça représente et bien ça représente le petit investissement qu'a fait disney dans epic games voilà tout simplement parce que disney se sont dit finalement après avoir passé dix ans à laisser la franchise star wars à ea ça nous a bien rapporté pourquoi on n'investirait pas des sous dans fortnite qui est un jeu qui marche également excellente idée on s'est dit c'est ça bon alors qu'est ce que ça représente exactement cet investissement je crois qu'il y avait une petite vidéo annonce pour la faire tourner en fond histoire qu'on se fasse une grosse marade en gros c'est je pense disney qui se dit que de toute façon s'ils veulent vendre des films et leur allo la page elle peut charger là ou pas s'ils veulent réussir à vendre leurs films et leurs univers finalement est ce que fortnite c'est pas la meilleure plateforme voilà je pense que c'est clairement ce qu'ils se sont dit du coup petit petit trailer pour fêter ça on va foutre en boucle et du coup ils ont apparemment signé des contrats avec epic et fait un investissement de 1,5 milliard pour continuer à sortir des trucs promotionnels dans fortnite voilà des trucs par rapport à marvel des trucs par rapport à star wars des trucs par rapport à pixar des trucs par rapport à disney et il va y avoir encore plus de collab parce que de toute façon fortnite est devenue une grande plateforme de communication aussi pour les développeurs de jeux pour différentes industries mais c'est le petit is qu'on voit un petit peu la fin il y a aussi une volonté en fait de proposer des plateformes et des jeux estampillés disney fox enfin tout ce que vous voulez dans fortnite parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi fortnite en fait c'est l'endral engine c'est aussi les gens qui font l'endral engine epic games ils ont mis en place en fait un système où les développeurs pourraient créer un petit peu leurs propres jeux à l'intérieur de fortnite et et pas forcément avoir besoin de passer par l'endral engine et du coup il y aurait une volonté de disney de proposer des jeux à l'intérieur de fortnite voilà pour profiter un petit peu de du nombre de de spectateurs slash joueurs qui a sur fortnite pour vendre des univers et peut-être voilà faire un disney world à l'intérieur de fortnite je sais pas mais voilà 1,5 milliard c'est trop c'est pas assez vous nous dites vous nous dites l'apéritif est-il vous si est-il deux mois de salaire quoi mais putain merci hexagol pour le 16e mois et merci rookie pour le 9e mois merci beaucoup de votre soutien de revenir sur ta lève après quelques semaines d'absence c'est pas bon retour bon retour bon retour le prix de ridef se vende bien sur fortnite donc ils veulent aller plus loin non mais c'est ça il existe finalement des skins fortnite avec les royalties qu'on prend dessus c'est pas mal non à chaque fois que quelqu'un prend un skin stomp trooper au dark vador on reçoit quand même une belle somme d'argent et oui on est au restaurant ce soir attention on a sorti on a sorti les couverts j'ai un mauvais pressentiment à je croyais avoir lu 1,9 non c'est 1,5 milliard bon c'est déjà pas mal 1,5 milliard c'est que c'est quoi c'est la moitié de blizzard activision c'est pas grand chose dans celle de la petite monnaie tu payes plus pour exploiter une licence on paye pour exploiter une licence maintenant non mais tellement mais parce qu'après en même temps comme je le disais fortnite est devenu tellement the place to be pour faire voir en fait c'est devenu ça qui est hyper malin c'est que toute l'industrie est en train de copier le modèle fortnite qui était qui avait déjà été utilisé par d'autres jeux attention mais qui là a été utilisé dans des proportions complètement démesurées c'est à dire de plus vendre juste des skins originaux mais vendre des skins d'univers différents et en fait du coup de rapatrier des gens de ces univers sur fortnite mais en plus de ça de faire un sacré coup de pub à ces univers là dont les univers de star wars de disney et compagnie et en fait c'est devenu un peu une plateforme de communication mine de rien épique genre par exemple quand l'anwake 2 est sorti il y avait un partenariat sur épique pour contrôle je crois pas mais pour le remaster de l'anwake pareil il y avait un partenariat sur épique qu'est ce qu'il y a eu comme le jeu aussi quand on voit des partenaires sur épique borderlands aussi enfin partenariat sur épique et du coup il a cette volonté vraiment de faire voir des jeux et du coup de faire voir plus que des jeux puisque là on est sur des films quoi donc voilà fortnite est devenu plus qu'un jeu c'est devenu vraiment une grosse plateforme de communication parce qu'il y a aussi des concerts qui sont faits dans fortnite et tout c'est normalement devenu le truc qui le rêve humide et qui est devenu réel de beaucoup de gros éditeurs qui veulent faire un seul gros jeu voilà sega il rêve que de ça et Ubisoft pendant une période aussi il rêvait que de ça faire un espèce de jeu hub je pense que c'est ce qu'il essaie de faire avec assassin's creed mais pour l'instant il n'y a que épique qui réussit à l'affaire avec fortnite et du coup voilà c'est un grand jeu de la pub et ça engrange des gros investissements salut gaspro vos films qui sortent nouveau skin fortnite et oui même d'une aussi un fait un partenariat fortnite comme on disait il ya bientôt une nouvelle règle de l'internet maintenant c'est si ça existe c'est dans fortnite merci crik850 pour le dix-huitième mois quand c'est l'argent de jeff bezos merci beaucoup donc voilà et pour ceux qui se demandent aussi sur la rediff ou quoi qu'on pose la question l'ost que vous entendez légèrement en fond c'est chip breaker voilà petit ost de chile elle n'oublie pas l'habitude 70 36 docteur c'est trop gentil 1,5 1,904 qui est la différence vous avez raison plus petite somme voilà là on est vraiment sur des des petites coupures là c'était un petit peu le gros apéritif mais petit amuse gueule 125 millions 125 millions c'est ce qu'a perdu yay sur immortal of avem voilà on sent douté un petit peu mais effectivement immortal of avem en citant je sais plus qui c'est qu'a dit ça si c'est yay ou un développeur en interne parce que du coup c'est quelqu'un qui s'est confié je crois à hijen pour parler un petit peu du du développement du jeu et des coûts et il a dit voilà c'est une catastrophe personne ne joue à ce jeu et en fait il dit c'est déplorable parce que je comprends pas que yay en fait est filé asseyez vous bien 85 millions de dollars pour développer le jeu à une équipe qui n'est pas forcément habituée des grosses productions triple a en plus dans un genre oversaturé à savoir les shooters à la première personne et en plus de ça que yay est dépensé plus de 40 millions dans la communication pour essayer de vendre ce jeu ce qui est un échec critique parce que voilà 40 millions dépensé dans la communication pour finalement que personne ne joue au jeu voilà c'est pas moi qui le dit c'est les dires du développeur qui s'est confié à djn donc voilà 125 millions c'est combien a coûté le développement et la communication d'immortal of a veum pour que finalement ce soit un gros échec bon alors voilà c'est une cinématique blablabla mais on va montrer un peu de gameplay bim voilà c'était le fps de magie produit par yay alors c'est pas vraiment une production full yay parce que du coup c'est yay originals donc c'est un petit peu le label indé entre guillemets de yay même s'ils mettent de plus en plus de sous là dedans vu qu'ils textouent à marché et d'autres de leur production marché aussi mais là ils ont un peu perdu les pédales je pense pour celui ci ils ont ils ont voulu faire une production trop grosse et voilà bon ça va pas attirer grand monde c'était aussi difficile à lire visuellement et c'était pas non plus extrêmement mémorable comme jeu de ce qu'on avait entendu dire à la sortie et du coup bah forcément petit échec commercial quoi 40 millions ça n'a rien du tout ce jeu c'est quoi ce jeu sérieusement comme quoi les 40 millions ont été bien dépensés vous êtes tous au courant j'avais entendu parler j'avais l'entendu je connais pas ce truc voilà immortal of a veum s'était sorti l'année dernière et ouais c'était bon je voulais décrire voilà fps de magie mais ouais peut-être que ça marchera plus tard quand les gens comme ça arrive vachement souvent en ce moment en mode enfin ça ça me fait péter de voir comme des fois un ou deux ans après la sortie les gens sont en mode ah mais en fait il était vachement bien ce jeu pourquoi tu m'as chié dessus donc peut-être que ça va être le l'avenir de cela d'ici un an ou deux on dira que c'était un chien d'oeuvre oublié enfin ça me fait trop rire parce que dans les communautés sur reddit ou même sur youtube je vois tellement de fois de deux jeux qui reprennent une espèce de de hype en mode mais en fait c'est vachement bien ça parce que du coup tu as une ère de l'industrie où tout est tellement nul que les gens se retournent sur ce qui est sorti avec il ya un an ou deux et ils tombent sur des trucs qui disent ah mais j'avais raté ça en fait c'était vraiment cool bon alors je dis pas que c'est le cas d'immortal of a veum mais je dis que ce serait possible parce que voilà c'est joli c'est un fps de fantasy un moment où on s'enmerde il ya pas grand chose qui sort les gens pourraient peut-être dire mais en fait c'était c'était incroyable ce jeu c'est un jeu incompris donc on verra mais en tout cas oui les 40 millions de la sortie n'ont pas visiblement pas aidé le jeu à se vendre malheureusement voilà voilà mais il est surtout il est surtout sorti aussi une pad qui était très très saturé mais c'était cheap alors je me rappelle plus on en avait parlé il ya un moment à attendez je dois avoir les notes sur mon sur mon truc là je dois pouvoir vous dire à peu près ce qu'on en avait dit si j'ai gardé le conducteur de l'époque mais il me semble que oui c'était surtout c'était pas très lisible de mémoire petit problème de lisibilité au niveau de immortal voilà immortal of aveum donc ça c'était l'annonce ouais je vais avoir un petit peu le compte rendu voilà alors on avait dit quoi des combats répétitifs une histoire ennuyeuse un scénario nul voilà mais sinon c'est du bon divertissement voilà le oui en fait non c'était vraiment il y avait rien de bon c'était du gros divertissement pop corn mais ouais combat répétitif histoire ennuyeuse scénario nul une tentative de mitroidvania pas très réussi un système de loot qui marche pas très bien et de la navigation pas terrible voilà donc ça fait envie hein mais c'est drôle parce que sur les visuels et les gameplays qu'on en a vu ça avait l'air cool mais apparemment il y avait des soucis dans tous les sens et beaucoup avaient l'air de dire que ouais ça avait l'air d'être sorti un peu bâclé quoi voilà voilà ce qu'on en avait dit pendant le stream du 23 août 2023 n'hésitez pas à taper point d'exclamation liste actu dans le chat ça vous donne accès à un incroyable excel avec toutes les actus que j'ai traité depuis janvier 2021 et là vous vous dites mais jb comment je vais retrouver incroyable si vous êtes sur pc vous faites ctrl f sinon sur mobile vous faites option et vous faites rechercher sur la page et vous tapez immortal bim et là on a eu immortal au foveum c'est non visiblement vous cliquez sur le lien à côté là et ça vous envoie à la rodif à la minute où j'en parle voilà vous aurez en détail tous les détails sur la sortie je fais une chemise incroyable en ce jour-là putain quelle belle chemise voilà et ça marche avec toutes les autres actus vous pouvez faire les recherches que vous envie de faire il ya absolument aucun souci pour retrouver les trucs que vous voulez jb du passé c'est vrai putain faut qu'on travaille le le high five avec le jb du passé pouvoir se faire des d'épi tape de main ouais carrément c'est très cool si vous avez des questions sur l'actu aussi des fois vous voyez une news d'un studio et vous vous dites mais c'était pas éclaté ce machin vous pouvez venir dans le chat même quand je suis en ligne taper liste actu tapez le nom du jeu revoir le passage on avait parlé de la sortie et dire ah oui c'était bien éclaté c'est ce qui me semblait non on n'a pas parlé d'un live verse 2 attendez on est qu'à l'apéro là et d'un verse 2 c'est l'entrée bon on va y passer j'avoue on va y passer maintenant ouais d'accord vous avez faim j'ai compris si je vous pécho faut que j'accélère ah bah c'est parti garçon envoyez nous l'entrée kenny ou s'il vous plaît l'entrée bon apparemment faut parler divers sinon ce soir je rentre tout soin l'oublié bon alors d'accord on parlait le divers alors l divers de vous en entendu parler de ça peu probable petit jeu personne n'en parle c'est stream et nulle part gros bide c'est faux c'est complètement faux c'est sorti jeudi si je me rappelle bien et c'est un peu le gros succès de la semaine l divers bon alors spoiler je m'en doutais vu comme le 1 était trop bien et de passer le 2 à la troisième personne ça va l'air d'être le move absolument incroyable bord d'annonce au rapport très bien faisons ça qu'est ce que c'est vous connaissez starship trooper et bien c'est starship trooper sans licence voilà donc initialement c'était un shooter vu du dessus en coop hyper délirant que je ne sois vous recommander un premier aussi très très bien où il fallait buter des vagues d'aliens avec ses potes ça se joue en coop à 4 et c'était super drôle parce qu'il y avait du tir allié et tout est designé pour que vous butiez vos potes c'est un enfer et là celui ci c'est la suite c'est exactement la même chose même univers pareil coop à 4 pareil faut faire des missions remplir des objectifs sur des planètes et après s'extraire plot twist c'est la prochaine personne et c'est super fun alors déjà avant qu'on fasse le bilan il faut que je vous montre les avis steam et on va aller sur open critique et vous allez me dire ce que vous en avez pensé comme vous trouvez ce jeu incroyable extraordinaire comme c'est le meilleur jeu de la terre presque 40 000 avis steam 77% des positifs sur steam retenez ce chiffre retenez ce chiffre 77% est positif et sur open critique 8,3 de notes mais sur 22 personnes sur 22 journalistes qui l'ont testé 100% recommande d'y jouer alors pourquoi 100% recommande d'y jouer mais ils mettent que huit qu'est ce qui se passe et pourquoi les joueurs ont noté 77% recommandation en fait ils recommencent tous d'y jouer les journalistes parce que le jeu est trop bien voilà après je vous dirai pourquoi ils ont mis une note qui n'est pas 10 sur 10 donc cet archi trooper sans licence comme je le disais c'est vraiment un jeu qui est incroyable c'est super drôle c'est explosif c'est épique ça crée des moments absolument cinématographique toutes les cinq minutes c'est vraiment une super suite au premier qui est construit sur les bases du premier qui n'oublie pas d'où elle vient qui a un système de monétisation aussi pas dégueulasse parce que le jeu est vendu à un tarif voilà classique et ils ont mis un battle pass dedans et des skins il n'y a pas de système de pay to win et tout c'est joli visuellement la bande son est super cool la perd la personnalisation aussi est fun c'est diversifié au niveau des armes et des ennemis le friendly fire c'est vraiment super marrant et les joueurs par contre ont mis presque huit si on fait si on convertit la recommandation en moyenne tout comme les journalistes qui ont mis 8,3 pourquoi parce qu'en fait le jeu victime de son succès voilà en fait ils n'avaient pas du tout prévu qu'il y aurait autant de monde sur le jeu au départ du coup quand le jeu s'est lancé il ya eu des gros problèmes de matchmaking alors si vous jouez à 4 vous en êtes pas rendu compte mais les joueurs solos on a chié leur race en mode le matchmaking n'avait pas de planter quand ils sont pas déconnectés en pleine partie du coup bon ça sauvegarde régulièrement mais vous pouvez perdre une demi heure de progression si vous êtes déconnecté en pleine partie donc c'était très relou aussi le drm qui comme d'habitude a été un peu forcée au pied de biche dans le jeu a provoqué quelques crash voilà alors pas chez tout le monde mais il ya beaucoup de gens ont craché en boucle et dont des journalistes qui ont signalé que ouais aussi même avant le patch day one ils avaient énormément de crash et c'est pour ça que beaucoup ont mis 8 parce qu'ils avaient des soucis de matchmaking avant la sortie et des soucis de crash donc ils ont dit c'est dommage parce que je vais trop bien mais ils ont un état technique pas ouf voilà rien de pas patchable c'est pour ça que certains journalistes ont dit qu'ils reviendraient sur leur note tout comme les joueurs steam aussi ont dit qu'ils reviendraient sur leur note au fil des patchs mais voilà le jeu est incroyable mais du coup ouais gros souci de déconnexion de matchmaking parce qu'il y avait trop de gens et gros souci de crash aussi parce qu'ils ont foutu un DRM comme ça se fait souvent dans le jeu vidéo à la dernière minute voilà voilà sinon je peux vous dire aussi avant de prendre vos réactions à chaud que c'est officiellement le plus gros lancement de playstation sur pc voilà ça a éclaté le record de god of war qui tenait le record là le dernier god of war il avait battu spiderman et compagnie puisque au moment du lancement il y avait 70 000 personnes pour god of war et là sur eldivers 2 il y avait 80 000 personnes le soir du lancement et le week-end du lancement c'est monté à 150 000 joueurs simultanés sur pc pour un total de 220 000 sur l'ensemble de l'écosystème sony parce que du coup c'est une excluse sony mais qui est quand même sortie sur pc en même temps que la playstation ce qui veut dire qu'il y avait 150 000 personnes sur pc et seulement 70 000 sur ps5 le week-end du lancement donc je pense que sony ils sont en mode ah putain pc c'est pas mal ils sont à le pc ça va pas de la tune donc là ils sont super contents et ils ont profité pour annoncer que eldivers 2 s'était écoulé à un million d'exemplaires en trois jours voilà ce qui est monstrueux donc sony très heureux sony très heureux sony vont ressortir des jeux playstation sur pc ils sont très heureux alors qu'on soit chat vous avez joué c'est trop bien moi je fais ma première session ce soir avec des potes on en fera en stream je vous l'avais dit mais mais du coup j'ai pas encore pu jouer je l'ai installé je suis gaming ready et normalement après manger j'ai joué en off je vais découvrir ça mais j'ai pas encore joué voilà même si j'avais pensé le premier salut méphisto non tu as raté l'apéritif voilà on parlait des chiffres et là on vient de débuter sur les sorties moi j'ai un macbook gros bug ouais franchement la blague au moment quand je lisais les articles de presse et les avis steam en anglais je me disais c'est une blague ou pas parce que bug ça veut aussi dire insectes en anglais et du coup j'étais en mode je voyais good bug is a dead bug too many bugs et j'étais en mode mais bug dans le sens ça crache ou bug dans le sens insectes du coup il y en a qui entretenait le flou j'étais en mode c'est compliqué ce genre de jeu à savoir de quoi on parle mais du coup j'ai fini par y voir clair voilà je vais pas l'hiver après non mais je l'hiverai je pense demain probablement pas sur l divers je pense pas j'ai envie de me faire de l'isphanga mais peut-être en fin de semaine on est sur l divers on sera du stream pas de serait une découverte pour jb ouais parce que du coup se fait organiser à l'arrache ça s'est organisé il ya quelques heures je pensais pas jouer ce soir et en fait avec les potes on s'est dit bon est-ce qu'on se réunirait pas pour se faire et du coup alors normalement ça devrait se faire faut être en profiter pour sortir blue born et diman soul remake sinon sony non eh ben acheter plus des divers ça va les convaincre c'est vrai que je pourrais brancher maf en vrai ils m'ont proposé pressé à maf et ventis de se faire une session et divers voilà voilà du coup l'autre fois je ne pouvais pas mais ouais peut-être qu'on pourra se faire une session avec eux sinon peut-être avec alpha sont il ya du monde qui est sur l divers sinon je sais qu'il ya d'autres streamers qui sont en train de s'y mettre aussi dans mes dans mes copains et du coup je sais que sur ce jeu là j'aurais pas de souci à former une équipe c'est sûr on a une sorte de dessine dans l'estier alors c'est pas du tout destiny en gros pour te faire le délire c'est un jeu coop à quatre de défonçage de de xenos quoi genre vraiment t'es dans un vaisseau tu choisis ton équipement tu te largue sur une planète il ya un objectif il faut remplir son objectif et survivre aux vagues d'ennemis qui te foncent dessus quoi ça peut être des insectes des robots je sais pas c'est quoi l'autre race qu'il ya aussi je crois qu'à des insectes et des robots je crois il n'est pas une troisième et et du coup tu appelles des bombardements orbitaux tu le tire dessus au bazooka tu peux demander le largage d'un d'un mecha enfin genre c'est vraiment complètement spectaculaire complètement délirant mais c'est pas du tout destiny quoi c'est pas un leader shooter c'est en gros tu remplis des missions pour monter en expérience et améliorer le ton équipement et tu te redrop pour faire d'autres missions et c'est des barres de rire parce qu'il ya du friendly fire de partout et du coup quand tu respawn tu peux tomber sur un de tes potes et l'écraser du coup l'unique à une vie ou alors quelqu'un peut envoyer un bombardement et a pas fait gaffe que tu étais en dessous et du coup tu te fais broyer enfin bref voilà c'est ça le divers et c'est approuvé par l'imperium tout à fait et j'ai plus de potes je vois que des citoyens il ya des infos sur le studio des devs de main astraut non non j'en ai pas voilà voilà la soft us 2 web peut-être peut-être ça a bougé sony à sortir plus de trucs mais là je pense qu'ils sont en train de capter qu'il ya il ya certains types de jeux où clairement ils ont plus de fric à se faire sur pc et le divers en fait partie le battle pass est farmable en jeu donc avec un peu de patience tu peux accéder aux contenus payants ouais c'est ce que j'ai entendu dire avec la monétisation du jeu était assez cool tu peux vraiment farmer comme un port et dépenser 0 euros dans les microtransactions donc donc ouais j'en entends pas mal de bien de bien 8,5 sur 10 tu vois de box il ya des planètes complètement buggé capa c'est trop con putain c'est vrai on pourrait faire la team monster hunter pour jouer de divers ce serait super marrant ouais c'est super cool pour aider un que c'est battu tous les records pour sony je pense que les développeurs du jeu sont super contentes de d'apprendre qu'ils sont une figure de proue pour playstation sur pc quoi et que ça a explosé toutes leurs autres exclues je pense qu'ils doivent être trop contents pardon le DRM qui provoque les crâches j'ai pas expliqué ce que c'est un DRM un DRM c'est un logiciel qui empêche le piratage voilà c'est de la merde ça sert strictement à rien parce que c'est souvent complètement pété en quelques jours et du coup ça fait quand même sur les sites pirates et ça fait chier des gens qui achètent les jeux parce que c'est implémenté la dernière minute par les développeurs ou mal implémenté et du coup ça fait que les performances des jeux avec DRM sont souvent moins bons et même des fois ça provoque des crashs apparemment comme dans le cas de l'divers voilà ce qui est génial et quand on voit un super signaux pour pour les gens qui qui achètent leur jeu honnêtement c'est complètement débile et si vous en avez plein le cul du DRM sachez que il ya deux super sites GOG, GOG et Ichio qui vendent des jeux sans DRM ou là-bas vous n'aurez pas ce genre de problème et en plus de ça ils vous envoient les fichiers du jeu donc vous achetez vraiment votre jeu vous achetez pas une vieille clé qui pourrait vous être retiré en cas de problème voilà donc le DRM c'est de la merde une fois de plus on ne le dira jamais assez voilà ce que c'est un DRM problème problème de crash concerne surtout les GPMD ok donc apparemment il y a aussi des crashs venant des cartes graphiques AMD je n'ai pas vu parler de ça en tout cas dans tout ce que j'ai lu mais mais je suppose que je n'ai pas tout vu les joueurs Xbox en sueur ouais le 100% de recommandation ça fait plaisir c'est rare c'est rare carrément carrément mais ouais ça a l'air épique ça a l'air complètement épique un mix de starship troopers terminator et warhammer qui rentre depuis le web dans l'univers ça fait un peu ça oui carrément on va écouter leur commu pendant des années sur Eldivers 1 franchement le succès du 2 est mérité ouais je suis assez d'accord le premier était tellement cool je suis trop content que le succès soit au rendez vous quoi est ce que tu vas parler de city project trade qui quitte GOG j'en ai pas entendu parler dans les news si c'est tombé il ya quelques minutes ou il ya quelques heures je l'ai pas vu passer donc on en parlera la semaine prochaine voilà j'ai pas d'infos là dessus mais oui GOG c'est une société jumelle donc peut-être qu'ils prennent leur indépendance je ne sais pas c'est dans l'esprit type rock galactique ouais un peu ouais un peu un peu le délire ouais mais en beaucoup plus débile en beaucoup plus bourrin en beaucoup plus après tu me diras ouais non c'est quand même vraiment proche de petit pro galactique en vrai en vrai ça fait partie un peu de ce délire ouais carrément les excursions et tout ouais c'est un peu le délire c'est un peu le délire mais pas dans les caves ou quoi sony va s'y acheter le studio et le divers pour mettre définitivement sous son giron je sais pas j'en sais rien je pense pas honnêtement mais c'est une possibilité GOG appartient pas à city project non GOG appartient pas city project en fait c'est des sociétés jumelles et en gros je crois que ça veut dire que les personnes qui à qui appartient city project GOG leur appartient aussi mais du coup la direction de city project red est pas la même que la direction de GOG voilà c'est l'univers warhammer pas du tout bon sinon dans le reste des tapas que nous a merci ms oui sinon dans le reste des tapas que nous a amené keny reeves pour cette magnifique entrée de cette superbe soirée que je suis en train de passer à votre compagnie clin d'oeil clin d'oeil on va aussi parler de trois autres jeux qui sont sortis hier à savoir banicheur voilà alors qu'est ce que c'est banicheur c'est nouveau de dont node les développeurs de life is strange mais j'ai l'impression que c'est surtout l'équipe qui a bossé sur vampire voilà voilà on nous a parlé d'un jeu narratif à tendance rpg à tendance action rpg dans un univers complètement original avec des choix cornelien comme on a eu l'habitude d'avoir dans life is strange dans dans vampire dans la majorité des productions dont note de toute façon où on joue en fait un chasseur de fantômes à l'époque victorienne qui est possédé ou hanté en fait par l'âme de de sa compagne et que du coup ensemble en fait ils vont avoir à chasser des fantômes et chasser des monstres donc petite ambiance un petit peu the witcher sur les côtés et gameplay un petit peu l'ombre du mordor puisque du coup il ya des synergies entre les les combos entre le le fantôme féminin et le fantôme de la femme et le et le le personnage principal voilà ça a l'air très cool et du coup on a eu les retours de la presse et un petit peu des joueurs aussi en vrai même si le jeu est sorti hier et qu'est ce que ça dit qu'est ce que ça dit vous allez me dire bim steam et bim open critique bon steam ça prend avec des pincettes il ya 250 avis pour l'instant c'est pas beaucoup mais il ya quand même 88% de recommandations pour l'instant du côté de open critique c'est pas mal on est à 8,2 de notes et 86% de recommandations sur 67 critiques beaucoup plus que du côté de divers voilà 86% de recommandations vous allez me dire bon alors qu'est-ce qu'ils en disent tous la jb dit nous explique nous donc au global si c'est pas un 100% de recommandations c'est parce que pour beaucoup c'est un bon jeu mais ça a pas vous attendez pas un jeu de l'année c'est pas une énorme production absolument incroyable et tout révolutionnaire mais c'est vraiment un bon jeu quoi du côté des défauts pour commencer histoire de se sortir l'épine du pied tout de suite les quelques reproches qui a eu c'est que certains regrettent que dans la communication le jeu le jeu est mis un peu en avant les combats en mode action rpg mais en vrai c'est surtout une aventure narrative voilà si vous voulez y aller pour la baston et vous croyez voir un sous lak ou quoi vous vous plantez complètement c'est un jeu vraiment très axé sur sa narration et les combats sont sympas ils sont soignés mais voilà c'est pas vraiment le coeur de l'intérêt du jeu et même le jeu parfois est retenu par ses combats parce que pas parce que les combats sont mauvais mais parce qu'en fait le best-tier manque de variété par rapport au nombre de combats qui a dans le jeu quoi certains disent bon voilà il ya des moments c'est un peu dommage et surtout ça peut tirer un petit peu en longueur à cause de ça quoi il ya des moments il ya eu des des moments qui qui sont un peu trop long pour rien et certains auraient préféré que le jeu se concentre plus sur sa narration pour être un poil plus court mais sinon en dehors de sa superbe ambiance voilà la narration est ouf il ya vraiment des décisions qui créent des vrais dilemmes dans le dans le jeu quoi il ya des décisions qui sont difficiles à prendre alors j'avais fait vampire que j'avais pas beaucoup aimé de mon côté du coup bah ouais si c'est la même équipe qui qui boit sur ce jeu là je comprends parce que dans vampire il y avait cette mécanique de si vous vouliez progresser il fallait se sustenter sur des gens qui font partie de l'histoire du jeu et du coup bien les choisir pour savoir qui c'est qu'on allait buter mais du coup ça faisait complètement disparaître les gens de l'histoire si on les flingués donc c'était assez difficile et là j'ai l'impression qu'ils ont eu sans vouloir spoiler ils ont fait un truc un peu similaire quoi ou ouais il ya un peu un pouvoir de vie ou de mort sur certains personnages et ça a vraiment un impact narratif si on laisse les gens en vie ou si on les tue et du coup cette décision qui sont difficiles à prendre et apparemment c'est pour ça que le jeu est prenant au niveau de la direction artistique beaucoup ont salué que c'était vraiment super beau quoi c'est vraiment au niveau des environnements de l'univers et tout c'est super bien réussi la narration elle est bien implémentée dans l'environnement et l'exploration est vraiment sympa et récompensante et surtout aussi certains ont salué la vf voilà qui apparemment est très bien c'est rare mais apparemment la vf est bonne quoi et que dire de plus sinon que oui day one le jeu manque un petit peu de polish notamment au niveau de certains drapés qui qui glisse un petit peu pendant le pendant les premières heures des jeux certains ont reporté ça genre des vêtements qui passent un petit peu à travers de la jambe comme ça arrive voilà des petites textures qui glissent rien de bien grave mais mais ouais des fois des des petits bugs sur une animation faciale pendant pendant une cinématique mais rien de y'a pas de typos de trucs absolument flagrant mais il ya quand même quelques petits bugs certains ont dit ouais c'est dommage que ils aient pas repoussé un petit peu la sortie pour polish après c'est pas c'est pas impossible ce soit corrigé très vite avec des patchs mais les gens va leur dire que c'est rien de 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 très grave quoi c'est juste que le jeu est tellement cool et que le l'ambiance est tellement bonne que c'est dommage que ce soit pas vraiment nickel irréprochable quoi donc donc voilà est ce qu'il y a des gens qui auraient joué même si c'est sorti hier je sais que c'est un peu tôt n'hésitez pas à nous donner votre avis aussi salut roquette jedi et c'est français oui donc note c'est à paris tout à fait on peut claquer un petit voilà et là qu'ils disent plus c'est plus que pas mal c'est vraiment bien voilà voilà et bah très bien c'est un double a en plus alors je ne sais pas quel est le budget du jeu mais mais c'est possible que ce soit un double a les enquêtes ça ressemble plus à un truc de dire va à tel point oui et certains oui reprocher merci tu m'y fait penser le xviat certains avis reprocher aussi qu'il ya un système d'enquête qui certains trouvaient un petit peu trop dirigiste quoi genre ils auraient aimé être un peu plus libre au niveau du système de d'enquête quoi et que c'est un peu trop tout droit contrairement à ce qui aurait pu être sympa d'avoir quoi mais mais voilà voilà c'est ce que le xviat est en train de dire il dit le système d'enquête et surtout une excuse pour raconter l'histoire plutôt qu'un vrai truc intégré à l'histoire quoi voilà donc ouais faut vraiment y aller en se disant ça va être une expérience narrative avec des combats bien huilé et puis un petit peu de gameplay qui varie avec des discussions des petites enquêtes voilà des trucs de surface qui vont pas réinventer le genre niveau gameplay mais apparemment ouais côté narratif c'est assez ouf quoi une main méchante puis une main méchant avec une état pro une état pro je connais ce bestiaire donc ici dans la vidéo j'ai fait des belles découvertes dans un plaisir flippity fish ça fait plaisir c'est ouf le perso principal ressemble grave à arthur morgan dans red dead 2 alors c'est ouf que tu dises ça parce que j'ai toujours pas fait red dead 2 parce que voilà encore une fois je me suis dit que j'allais le faire pendant ces vacances et puis finalement j'ai refait cyberpunk mais c'est ouf que tu me dis ça parce qu'en fait j'ai vu tellement de let's play et de gameplay sur red dead 2 que je me dis comment tu peux dire ça parce que j'ai l'impression que les arthur morgan de tous les gens ne se ressemblent pas je me suis dit c'est le premier truc qui m'a toujours fait bugger à chaque fois que je vois un nouveau gameplay pop et de red dead redemption 2 sur des nouvelles vidéos et tout à chaque fois que je vois la coupe la tronche les vêtements et la barbe je me dis mais c'est encore arthur morgan ça donc ouais peut-être qu'il ressemble à ton arthur morgan à toi mais j'avoue que c'est pas trop le style de ceux que moi j'ai vu mais ouais quoi la honte oui bon vous n'allez pas commencer je vous sortir la liste de tous les jeux que j'ai fait et puis je vais vous dire la honte à chaque fois que vous en avez un que j'ai que moi j'ai fait vous n'avez pas fait vous n'avez pas me casser les couilles mais en vrai le problème de red dead c'est que c'est super long quoi c'est en fait le jeu est sorti à une période où je commençais à être dosé des jeux qui qui durent 100 à 200 heures quoi et je sais que red dead ça va pas être un jeu que que je vais juste faire l'histoire quoi j'aurais envie de me perdre dedans et tout et du coup depuis red dead ouais je commence à galérer en fait à faire des jeux super long j'ai pas fait des straitnik à cause de ça aussi j'ai toujours pas fait le den ring à cause de ça et parce qu'en fait je suis là et je me dis bah ouais je s'en parle tout le temps dans les émissions mais voilà on va le redire mais je suis là je me dis bah en fait j'ai un jeu qui fait 100 à 200 heures est ce que je préfère faire ce jeu là où est ce que je préfère faire 10 jeux qui font 20 heures ou 20 jeux qui font 10 heures ou 40 jeux qui font cinq heures quoi et en fait le problème c'est que pour l'instant j'en suis toujours dans cette situation à me dire bah non je suis pas prêt à sacrifier 10 jeux de 20 heures pour red dead quoi je sais que ça viendra et que là avec l'hype qui redescend les gens qui quand on parle de moins en moins et tout ça me donne de plus envie plus en plus en plus envie m'y mettre je pense contre des stranding elden ring red dead c'est celui qui est le plus probable que je fasse cette année mais mais ouais en fait mon temps il n'est pas illimité j'avoue que ouais moi je préfère avoir des univers différents vivre plusieurs d'expériences différentes et tout je dis pas que le jeu doit être incroyable j'ai fait le premier red dead et j'ai même fait undead nightmare donc je sais très bien que c'est un univers qui est cool mais par contre ouais il ya une réalité où il ya plein de trucs que j'ai envie de faire et il pour l'instant je suis pas prêt à sacrifier tous ces trucs là pour un seul jeu quoi voilà pourtant tu les sacrifie pour cyberpunk alors je savais qu'il est très vite pour cyberpunk parce que je suis un grand fan de sf et de cyberpunk et du coup c'est des univers qui me parle plus et cyberpunk aussi pour le finir à 100% cyberpunk c'est quoi c'est 80 heures quoi et si tu ne finis pas 100% c'est 40 50 heures même moins je pense qu'en 30 heures tu plus l'histoire principale quoi donc ouais je refais cyberpunk parce que je veux voir les changements et je prépare une vidéo dessus et que je veux faire le dlc mais voilà en 30 heures ça va être plié 15 20 heures après j'aurai terminé le dlc et et oui c'est sûr que bon voilà je me je perds un quart de red dead en revenant cyberpunk mais ça m'apporte un truc en plus quoi que que j'ai parce que c'est de la sf parce que c'est du cyberpunk parce que c'est des univers qui me font surkiffer quoi donc voilà peut-être que si red dead ça avait été du cyberpunk ou de la sf je l'aurais déjà fait qui sait mais je sais que ça vaut le sacrifice et tout mais voilà c'est les goûts et les couleurs c'est juste que ouais moi j'ai du mal avec les jeux qui sont super longs et je pensais m'y mettre là pendant les vacances de noël j'ai pas eu l'occasion parce que j'ai passé beaucoup plus de de temps en famille que ce que je pensais et aussi de temps sur d'autres trucs que ce que je pensais quoi le hasard de la vie mais je désespère pas de me dire que je vais me mettre cette année de toute façon mais c'est mais voilà après death trendy golden ring à mon avis c'est peu probable que je les fasse cette année si je fais red dead quoi voilà et tout est une question de choix et y'a baldur's gate 3 aussi maintenant qui aussi super long qui s'ajoute à la liste des jeux giga long que j'ai du mal à moitié pour le faire après baldur ça a une autre place dans mon coeur parce que j'ai adoré divinity et du coup et puis je suis très c rpg donc forcément il va peut-être griller les places des autres mais mais ouais je pense que red dead il est dans le top de ma liste des jeux super longs quoi c'est un peu je pense 50 heures je sais pas la 3 4e mission non en vrai si tu connais le jeu comme moi moi je le truc c'est que le jeu splatine selon enfin splatine se finit à 100% cela en long to beat en 80 heures 90 heures moi j'ai vraiment pris mon temps sur ma première ronde et j'ai fini à 100% 100% et j'ai mis 100 heures et et là je sais que c'est ma deuxième run je vais faire surtout l'histoire et ouais c'est un long to beat si tu fais juste l'histoire c'est indiqué une trente d'heures je crois donc toi ouais si tu es à 50 heures c'est parce que tu prends le temps mais moi je le refais quoi donc forcément je paye pas autant de temps que la première fois quoi et d'end ring c'est archi long mais oui carrément 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 et tu t'étais dans cyberpunk c'est un plus alors ça n'a pas plu et ma volonté de le refaire mais c'est vrai moi c'est moi c'est pareil flemme on n'est plus durant le confinement ou au lycée ouais bah ouais c'est ça que c'est que quand tu as un boulot qui est pas mal chronophage en fait faut accepter que du coup quand tu vas te lancer sur un truc que j'aurais d'aide ben en fait c'est un jeu qui va t'occuper pas pendant genre deux semaines quoi genre t'es parti pour un mois voire deux mois pour en voir le bout et du coup pendant un mois ou deux tu vas jouer qu'à ça et c'est un truc que j'ai envie de faire franchement c'est un truc que je vais faire pour red dead mais mais il ya des moments où je me dis ben en fait des fois il est petit jeu de 2 3 heures ou de 5 heures des petits indés ou même des des triple a ou des double a qui font une dizaine voire une vingtaine d'heures que j'ai envie de faire quoi donc voilà qu'est ce que la famille devra bon jeu ouais je vais faire une vidéo sur cyberpunk inquiète il devenu sur cyberpunk on prendra du dlc tout c'est ça le problème c'est le travail avant d'accord on est d'accord non mais en vrai oui c'est le souci c'est c'est que oui le les jobs peuvent prendre du temps mais après voilà je vais 300 % honnête avec vous aussi j'adore ce que je fais et du coup même si demain je gagne à l'euro million je suis pas sûr que j'arrêterai de faire des vidéos voilà du coup certes j'en ferai peut-être moins et encore que c'est pas dit et je prendrai peut-être un peu plus de temps pour jouer aux jeux voilà je sensirai peut-être des vidéos moins souvent mais j'en suis même pas sûr parce qu'en fait je pense qu'il y a une réalité aussi où même si tu es super riche et que tu n'en as plus rien à foutre ben tu as envie de faire quelque chose aussi ta vie quoi et c'est vrai que le jeu vidéo c'est un hobby mais moi j'ai un autre hobby qui est lié à ça c'est les vidéos j'adore faire ça et du coup c'est même pas dit que même si j'étais ultra riche j'aurai tant de temps que ça pour jouer à red dead t'investirais sur une vraie jibé corp comment ça une vraie jibé corp qu'est ce que vous voulez dire par là la jibé corp est 100% réel c'est marrant c'est d'entendre parler de red dead je l'ai acheté cette semaine pour enfin le faire et ben voilà mais j'ai l'impression qu'il y a un mouvement en 2024 sur red dead et l'année dernière aussi l'année dernière aussi j'ai eu l'impression qu'en 2023 il y avait pas mal de gens qui se remettaient à parler beaucoup de red dead beaucoup de vidéos essais sur red dead beaucoup de j'ai enfin joué à red dead et tout j'ai l'impression que je sais pas le fait que ça faisait quatre cinq ans que le jeu était sorti et que l'hype était bien bien retombé les gens qui l'avaient raté ça leur a donné envie de s'y mettre je sais pas si un truc dans notre cerveau reptilien qui fait un cycle et qui dit au bout de quatre cinq ans on se redonne une chance je sais pas c'est l'impatience de jouer à l'été à 6 qui pousse les gens sur red dead je sais pas je sais pas du tout en bref voilà pour dire que banicheur apparemment c'est très cool pour ceux qui se demandent la durée certains articles de presse parler de 15 heures à peu près le jeu vient de sortir donc je sais pas dit que sur un long to beat il est sorti hier on est des bonnes moyennes ouais voilà c'est rouge et barré donc il n'y a pas assez de gens qui ont joué pour avoir une vraie moyenne pour ceux qui connaissent pas au long to beat à mettre dans vos favoris vous vous demandez combien de temps faut faire pour faire red dead du coup vous tapez red dead merde ça a bugué est ce que j'ai le temps de faire red dead et là vous voyez complétionniste ce que je suis malheureusement 183 heures en moyenne et du coup le fond est bleu parce que c'est basé sur presque 5600 run voilà donc c'est un site participatif si vous aimez le site inscrivez vous et rentrez vos temps de jeu aussi ça aide parce que vous voyez que par exemple la version game of the year de red dead avec undead nightmare je sais pas pourquoi ils ont fait ça et ben il y a moins de gens qui l'ont complété à 100% du coup le chiffre est pas bleu il est violet ça veut dire qu'en fait le site juste qu'il n'y a pas assez de gens qui ont rentré leur moyenne pour ce soit une moyenne fiable et quand c'est bleu c'est que c'est une moyenne voilà c'est peut-être que vous mettrez plus de temps peut-être que vous mettez moins de temps on le rappelle c'est une moyenne parce qu'il y a des gens des fois qui me disent mais sur ton site a long to beat ils disent 50 heures mais moi j'en ai mis 60 bah oui mais c'est une putain de moyenne pardon excusez moi donc voilà excellent site à foutre dans vos favoris moi c'est trop bien ça me permet de vraiment m'organiser sur mon temps de jeu et mine de rien ça une influence aussi sur si j'ai envie de faire un jeu ou non et quand est ce que j'ai envie de le faire voilà ajoutez-le à vos favoris si ça vous intéresse à bim bam boum banicheur c'est bien mais banicheur ce n'est pas tout ce qui est sorti hier puisque hier on a eu quatre jeux qui sont sortis que j'attendais bon il ya new store dont je peux parler dans cette émission parce que c'est une early access mais il est sorti aussi hier qui est dans mon top indé et lis fanga aussi est sorti hier qui était dans mon top indé voilà voilà bim lis fanga c'est quoi lis fanga c'est ça bim vous vous en rappelez certainement c'est un beat them all voilà un genre de hadès mais sans le côté roguelike vous allez voir il ya une petite ambiance une petite direction artistique qui va rappeler hadès on va y venir c'est des cinématiques et c'est pas mal parce que c'est français aussi comme banicheur et c'est un projet étudiant voilà qui est devenu tellement ambitieux que ça finit par être un vrai jeu c'est édité par le label de quantique quantique dream j'ai testé la démo en stream c'était pas hier c'est dimanche c'était vraiment très cool et le concept est hyper simple aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo vous êtes dans un donjon vous avez un timer pour clear la salle des ennemis qui sont dedans et si vous n'arrivez pas à tuer tous les ennemis c'est impossible un spoiler pendant le temps a parti le temps remonte et du coup il ya un clone de vous qui apparaît qui reproduit chacun de vos mouvements et vous vous devez accompagné de votre clone clean le reste de la salle genre premier run de la salle vous défoncer les ennemis à droite deuxième run de la salle vous défoncer les ennemis à gauche et troisième run de la salle vous défoncer les ennemis au milieu et au fil des runs en fait vous combattez avec de plus en plus d'exemplaires de vous c'est assez fun et des mécaniques cool notamment plein de pouvoirs qui permettent de faire des synergies quand vous combattez à côté de vos clones ce genre de truc et tout je vous invite à voir mon top 1 des 2024 pour avoir un peu plus de détails excellente vidéo abonnez-vous abonnez-vous ou voilà je parle de ce jeu et d'autres d'ailleurs j'en prouve pour dire que ce matin j'ai foutu du chapitrage voilà pour ceux qui voudraient retrouver les noms des jeux bim je parlais de l'isphanga à cet endroit là pour un peu plus de détails et du coup quand on dit la presse et les joueurs bon les joueurs il n'y a pas assez d'avis parce que le jeu est sorti hier et malheureusement contrairement à banicheurs il y a un peu moins de gens qui ont laissé des avis dessus pour l'instant bim balaboom mais du côté de la presse c'est reçu de façon pas mal 75% de recommandations c'est correct sur 16 critiques presque 8 sur 10 de moyenne alors pourquoi c'est pas un 100% vous allez me dire on va se mettre la petite vidéo en fond avec plein d'extraits incroyables donc ce qu'ils en ont dit en vrai ça va être trop court l'extrait je pense qu'il va faire que je suisse mon verre je laisse tourner comme ça ils ont dit c'était un super concept voilà les journalistes ont dit super concept il ya énormément de compétences même certains j'en ai senti on a tellement qu'on sait plus qu'on en faire des compétences au bout d'un moment c'est marrant on a envie d'améliorer ses temps aussi parce que le jeu est quand même assez permissif il n'est pas trop punitif et du coup il ya vraiment ce côté où des fois on a envie dès la première une de faire la salle nickel de faire le parcours parfait pour exploser les scores de temps à utiliser le moins possible de clonocie enfin voilà un peu logique à la portale où tu te mets des défis à toi même pour réussir avec le moins de portail ou le moins de pas enfin voilà c'est réussi de ce côté là le level design aussi est assez varié et assez bon la direction artistique aussi est très cool ensemble la vue sur la démo qu'on a qu'on a streamé dimanche qu'effectivement c'était assez joli par contre dans les petits points négatifs qui empêchent le jeu de décoller c'est que effectivement certains reprochent un manque de lividité sur certains niveaux la vue à l'isométrique est pas forcément toujours bien géré au niveau de la caméra et on regrette l'absence d'une carte genre certains joueurs ont dit que oui à partir du moment en fait ils se sont retrouvés à chercher un peu en galère le dernier ennemi de la salle qu'ils n'avaient pas réussi à buter alors moi j'ai pas eu ce problème sur la démo même si on a joué un petit moment donc ça arrive peut-être en fin de jeu et et voilà le défi est bien dosé c'est addictif il ya quelques longueurs du coup parce que c'est vraiment un jeu qui va s'axer sur ses puzzles et sur ses combats certains étaient déçus de voir que la narration n'était pas non plus extrêmement présente faut surtout y aller pour la baston et les puzzles et la mécanique de remonter le temps mais voilà les combats sont superbes c'est vraiment le truc qui porte le jeu donc c'est pas forcément un problème en tout cas ceux qui s'attendent à une expérience narrative trouveront peut-être le jeu un poil long mais mais je je suis pas certain qu'il ya des gens qui vont y aller pour la narration en vrai c'est pas comme ça que le jeu s'est vendu mais en tout cas c'est important de le savoir voilà est ce que c'est possible de l'avoir sur xbox bah c'est pas demande à phil spencer mais en vrai c'est pas dispo sur xbox c'est plus que j'avais dit à la fin de ma vidéo on avait dit quoi disponible sur pc pour l'instant ouais pour l'instant c'est que pc peut-être ça verra sur console plus tard et sur switch mais effectivement pour l'instant c'est que pc apparemment peut-être que ça a bougé mais voilà pour le petit funga vous l'avez testé ou pas vous l'avez pris qu'est ce que vous en pensez si vous y avez joué ce que vous êtes dessus actuellement dites nous tous voilà les reporters en direct de la jb corp sont sur place pour pour nous donner un petit peu le retour à chaud ou peut-être pas en vrai il ya tellement de jeux qui sont sortis cette semaine que je comprendrais qui est qu'il n'y ait pas encore des gens qui se sont nancés dessus moi j'avoue qu'ils donnaient top prix haut donc du coup je pense que je vais le streamer cette semaine enfin de l'emnisgate c'est cool oui c'est vrai qu'il ya une ambiance un peu l'emnisgate carrément à part en jouer à la démo je confirme c'est bien il ya aussi une trop ce qui est sorti hier tout à fait on va parler d'ultros juste après voilà voilà je l'ai gardé c'est la première fois que je vais sur ton live et ben un plaisir rodrick bienvenue je fais ça tous les mercredis 18 heures c'est à terre cet intérêt son débrief l'actu jeu vidéo voilà voilà jb corp très bien très bon contenu c'est de l'effort vraiment félicitations ça me fait découvrir des indices de vous bas trop bien je suis content que la vidéo vous ait fait kiffer un plaisir tu l'aimes disque est en solo en quoi oui carrément carrément c'est vrai qu'il ya vachement cette vibe j'ai fait gris c'est incroyable j'ai chialé ouais très bien gris aussi un d'ailleurs on a hâte de voir neva merci tofi putain mais en fait je me rends compte que je remercie pas les sob depuis tout à l'heure je suis en mode speedrun là putain pardon ça fait 30 minutes que j'ai pas remercier les les sob pardon excusez moi alors merci maïnis pour le premier mois grâce à l'argent de jbz merci virgin clitorix pour le deuxième fois grâce à j'en jbz bastien félé pour le cinquième mois manelos 66 pour le sixième mois merci beaucoup blake 54 pour le treizième mois qui nous fait monter à 182 c'est pourquoi je me suis foutu en speed je me suis dit putain on est au resto faut que je leur fasse la totale là et tout et en fait j'oublie mes bonnes manières merci salsino pour pour le 18e mois au crâne et à 20 minutes pour le premier mois christophe freak show pour le quatrième mois putain pardon merci à grun il ya dix minutes pour le neuvième mois qui ne fait passer à 183 merci beaucoup merci tofi 503 aussi pour le 23e mois un petit combien mais moi d'habitude je fais gaffe un souris je sais moi aussi j'aime pas quand je claque quand je lâche un sub et que la personne dit rien pendant dix minutes donc je suis désolé de vous créer cette frustration mais on refaire à gaffe merci basilou pour le quatrième mois également passe à 185 merci beaucoup et merci faylen aussi pour le deuxième mois grâce à l'argent de jbz je vais faire gaffe je vais faire gaffe et merci steen's fire aussi pour le premier mois grâce à l'argent de jbz pardon pardon vous donnez de la thune vous claquer votre prime et je suis même pas là pour remercier scozy on pense qu'on avait de la verre ici on en a parlé juste avant voilà je t'inviterai à regarder la rediff on va pas revenir dessus parce qu'on a parlé un petit moment personnellement j'ai complété tout le but la première partie pour six heures de jeu et franchement j'aime beaucoup pas au début j'ai l'impression de faire le tour du jeu mais finalement il ya plein de pouvoir qui change complètement ton gameplay c'est plaisir à voir je trouve j'ai eu quelques soucis comme des zones d'attaque qui ne s'affichent pas ou alors des mots qui bloquent et ne bougent pas pendant quelques secondes avant de mourir mais rien qui ne m'empêche de prendre plaisir à jouer trop bien ben merci merci zel yam et pour le retour c'est très cool c'est scandaleux qu'on dit sous la rafs envie de conclure mais tu dis même pas bonjour ça rappelle un jeu que tu avais présenté il n'y a pas longtemps pas longtemps pindé ouais c'était écho avec auquel j'avais consacré une vidéo où effectivement on affrontait des doubles de soi-même haussmann a sûrement raison j'ai hâte de pacifique drive moi aussi ouais moi aussi carrément merci le chica pour le 17e mois et ce temps folle aussi pour le troisième mois car sergeant de bezo c'est every body aussi pour le troisième mois et du cas qui nous fait passer à 186 sur le compteur merci beaucoup voilà l'amour en aveugle puis c'est pour lui la moitié c'est pas la peine j'en ai oublié arrêtez arrêtez vous mettez le stress j'ai oublié des gens j'étais oublié des gens j'étais oublié rocky pour ce 9e mois mais normalement sur mon interface j'affiche les gens que j'ai dit je peux cliquer et ça les marque comme dit et non vous mentez j'ai dit les gens normalement si je vous oublie je suis désolé voilà voilà tu peux en quoi de dive the diver j'ai pas joué donc j'en pense rien mais voilà gros buzz sur des divers ça a l'air très bien sinon ultros ah oui ultros ultros il faut qu'on en parle voilà qui était le ce quatrième jeu que j'attendais hier enfin c'est ouf il y avait quand j'ai vu qu'il y avait quatre jeux dans les jeux que j'attendais pourtant j'essayais de garder une liste concise j'ai pas 200 jeux dans mes attentes de l'année et et malgré ça quatre jeux qui sortent le même jour voilà donc ultros qui est sorti sur pc playstation et xbox aussi je crois c'est un metroidvania qui n'était pas dans mon top indé mais qui aurait pu y être avec une direction artistique complètement psyché donc voilà délire un petit peu le night mais en mode j'ai pris des champignons et il est sorti aussi hier on appareil niveau des joueurs on va pas avoir trop de retour mais parce qu'il est sorti trop tôt et qu'il a pas assez de jours dessus mais par contre au niveau des journalistes on a eu quelques retours je vais pouvoir vous en parler donc 80% de recommandation et 8 donc à peu près la même note que l'isphanga mais un peu plus recommandé que l'isphanga sur 27 critiques quand on dit les journalistes vous allez me dire eh bien c'est très simple ils disent les mêmes choses que nous la déapsique et c'est trop bien voilà donc la direction artistique apparemment est vraiment trop cool et quand on pense qu'on a vu qu'on a tout vu dans la direction artistique ça part encore plus en live et c'est vraiment super beau fin c'est une expérience visuelle qui est con qui est assez dingue et apparemment c'est complémenté par des musiques aussi qui sont vraiment très très bonne voilà le scénario aussi assez intriguant et mystérieux c'est prenant c'est ça accroche pas mal on se demande qu'est ce qu'on fout là l'exploration est assez cool aussi pour un metroidvania l'exploration est assez réussi et apparemment il ya un puzzle à résoudre à l'échelle de l'entièreté du jeu qui est assez cool que personne n'a voulu spoil dans les revues que j'ai lu et je n'arrive pas à lire ce qui est écrit en dessous dans les notes que j'ai pris pourquoi ça ne s'affiche pas alors attendez j'ai un petit réglage dans les notes à terme c'est bon et le jeu pas mal de twist voilà et pas mal de twist pas mal de petites surprises notamment il ya un moment du jeu apparemment on se met à faire du jardinage alors que ça n'a absolument aucun sens pas mal de twist et de belles surprises visuelles et en termes de gameplay et dans les quelques petits reproches qu'on a pu faire au jeu c'est que ouais l'environnement est super cool l'exploration est cool les visuels sont cool mais apparemment fait chiant pour un metroidvania la carte est pas dingue quoi la carte pour s'orienter elle est pas ouf alors je pense que c'est pas un truc forcément pénalisant par exemple la carte de contrôle moi je la trouve vraiment pas dingue le jeu contrôle de remédie qui est aussi un metroidvania ça m'a pas empêché d'apprécier le jeu même de le refaire donc à voir à quel point ça peut être chiant mais oui il faut savoir que la carte soyez pas surpris la carte apparemment est pas ouf et les combats sont un peu mou voilà les combats manquent un peu de dynamique contrairement à d'autres voilà piliers du genre comme holo knight mais qu'en dehors de ça ouais c'est quand même un bon metroidvania voyez certains journalistes qui l'ont qui l'ont qui ont dit je cite le meilleur metroidvania depuis holo knight voilà alors du coup les mots sont durs mais mais apparemment pour certains ouais il s'était pas autant éclaté depuis holo knight donc voilà à voir n'hésitez pas moi j'ai pas joué c'est les retours que j'ai eu mais n'hésitez pas à aller voir peut-être d'ici quelques temps un peu plus de notre steam peut-être avoir des avis de créateurs de contenu que vous aimez bien un peu plus poussé sur le jeu mais en tout cas c'est ce qu'en est ressorti des différents articles de presse qui sont sortis sur le jeu voilà voilà tu devrais aller voir mieux alors j'ai oui dire c'est un truc qu'on va pas du tout répété mulet de majac je crois que c'est la démo qu'on va le plus le dit de faire depuis que j'ai fait les démos aussi next festival mais oui je connais le jeu en fait je connais le jeu j'ai pas testé la démo mais je vois clairement ce que c'est et effectivement faudra que j'essaye on dirait les cas de morty c'est vrai qu'il ya un peu d'horican morty way ça rappelle le skin beast de csgo tout à fait ouais il ya un design assez psyché carrément pas mon style mais très pour la doté franchement ouais franchement les visuels sont assez ouf c'est tiré d'overwatch tout à fait il ya un mot où je me servais plus trop de la carte dans contrôle web en même temps les passes pas bien foutu je trouve que les cartes côté micro et vania les cartes de metroid prime et de j'ai faim en order et j'ai sur vaivor elles sont en mode ultra stylé voilà après celle de le night de prince of persia aussi sorti récemment sont pas mal mais les cartes metroid prime ou jedi en mode trois dimensions et tout la typolographique moi vraiment c'est le c'est le top du top en termes de cartes de metroidvania je trouve avant la carte en 3d c'est trop bien meilleur jeu depuis super mario après voilà peut-être que le journaliste qui dit ça n'a fait aucun jeu depuis le night je n'en pensais rien merci captain savinia pour le quinzième mois dans sa agent de bezos merci beaucoup le niveau des combats est pas du tout en mode tryhard mais en courage la vraie était ok trop bien trop bien trop bien trop bien je les ai modules trop c'est plutôt sympa ça n'a envie d'en voir plus et ben voilà le jeu est sorti hier donc si vous avez envie de vous y lancer ben c'est le moment voilà voilà il est dispo bon pas mal cette petite entrée mais voilà il se fait tard est-ce qu'on passerait pas au plat chaud 1 je vous ai commandé un truc là assez chaud et je vous ai fait une petite surprise puisqu'on retourne dans votre section favorite à savoir la section des procès alors voilà vous pensiez que c'était fini ce repas là vous allez pouvoir rentrer chez vous mais non j'ai vu dans vos yeux vous n'avez pas convaincu là que vous vous êtes pas dit putain jb quel beau gosse franchement ce soir je me le fais alors il faut que vous sorte le grand jeu le plat principal le procès activision blizzard non le rachat activision blizzard par xbox est en train d'essayer d'être annulé annulé par la ftc à je vous sens le grand jeu là je vous sens le grand jeu alors oui il ya une couille dans le potage comme on dirait par chez nous vous savez ça fait quelques mois que microsoft a racheté activision bizarre mais la ftc a trouvé un truc à trouver une petite faille à savoir que microsoft après différentes validations aux états unis pour qu'ils puissent racheter activision blizzard n'a pas respecté un des trucs qui s'était engagé à respecter et du coup la ftc sort un petit peu l'arsenal en mode est ce que c'est pas une raison d'annuler ce putain machin donc honnêtement je pense pas que ça va se faire on va en parler pourquoi mon avis c'est peu probable que ça passe et qu'ils réussissent à faire annuler le rachat ça me paraît chaud mais c'est quand même drôle parce que pour faire le petit topo pour vous faire le petit topo vous savez peut-être ou pas mais plus en plus j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure quand au début de l'émission j'étais complètement bourré j'étais en train de dire que les 1,5 milliards d'investissement de de disney c'était la moitié du rachat d'activision blizzard n'importe quoi ça a été racheté à 68 milliards j'y baie pas pas 3 68 voilà donc microsoft a racheté activision blizzard pour 68 milliards si vous l'avez raté bien vu dans la réalité activision blizzard hacking ça appartient maintenant à microsoft call of duty diablo starfield voilà enfin ça fait ça appartenait déjà pardon world of warcraft voilà tout ça ça appartient à microsoft maintenant et tout le monde avait peur en mode oh mon dieu mais ils vont en faire des exclus c'est la fin des haricots magiques et en fait non on a appris la semaine dernière que microsoft avait vocation à finalement sortir tous ses jeux sur toutes les consoles donc c'est un peu peut-être la fin des exclus de manière générale on va en parler dans la news d'après la fin des exclus manière générale c'est pas cette news là je vais un peu vite donc qu'est-ce qui s'est passé il ya eu ils sont passés devant les comités de régulation des états unis qui leur ont dit c'est bon qu'ils pouvaient faire le rachat il n'y avait pas de problème parce que effectivement il n'y a pas vraiment de monopole sur le cloud et en plus de ça pour faire plaisir à tout le monde microsoft ils ont accepté de signer des contrats avec nintendo et playstation et même steam et et toutes les plateformes pour que call of duty sortent pendant dix ans surtout que les concurrents pour pour que bien que tout le monde comprenne que microsoft voulait pas s'accaparer call of duty c'est pas leur but et ils l'ont dit eux-mêmes de toute façon call of ils font tellement de tunes sur playstation qu'on serait trop con de virer call of duty de playstation voilà suite à ça donc ils ont pu faire leur petit rachat tranquillement après des énièmes galères mais en ce début d'année microsoft ils ont licencié presque 2000 personnes comme beaucoup d'entreprises de jeux vidéo et notamment des gens chez activision blizzard et c'est là que ça pose problème et c'est là qu'est la faille parce que ils avaient été clairs microsoft suite à ce rachat pour se défendre face au comité de régulation que ce n'était pas une absorption voilà ils ne rachetaient pas à activision blizzard pour les absorber mais simplement pour consolider entre guillemets et que activision blizzard continuerait de tourner indépendamment même s'ils rentraient sous le giron microsoft ça ne deviendrait pas voilà ils vont pas fusionner avec le reste du secteur jeux vidéo de microsoft ce sera une entité à part comme xbox se gère indépendamment de microsoft quoi genre ils n'ont pas forcément leur mot à dire sur les décisions que microsoft prend par exemple pour windows mais c'était un peu l'idée sauf que quand il y a eu les gros licenciements les gens ont commencé à dire vous n'étiez pas engagé par hasard de ne pas licencier chez activision blizzard après le rachat parce que vous aviez dit qu'il n'y aurait pas de licenciement dû au fait que vous auriez des postes en double parce que du coup il y aurait ben des ceo des managers chez activision blizzard et il y en a aussi chez xbox et du coup si ça devient un studio de production de jeux vidéo de xbox il n'y a pas forcément besoin d'avoir les mêmes jeux des deux côtés et du coup microsoft vous avez dit non 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 les potes non 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 vous inquiétez pas il n'y aura pas de licenciement voilà bon résultat des courses il y a eu 1900 licenciements beaucoup dans la branche xbox matériel parce que xbox vont arrêter de distribuer des gens physiques voilà ils ont licencié énormément de gens de ce côté là il ya des licenciements un petit peu partout et des licenciements chez activision blizzard et notamment phil spencer qui se faisait tirer dessus dans toutes les directions sur les réseaux sociaux et par les journalistes il avait fini par lâcher un petit oui mais dans les licenciements qu'il ya chez activision blizzard c'est parce que avec le rachat il ya un peu des métiers en double maintenant chez xbox donc il fallait qu'on supprime des postes ce à quoi la ftc a dit ah bon voilà du coup je pense que quand microsoft en les avocats de microsoft ont entendu ça ils ont fait un petit phil qu'est ce que tu as dit phil tu as dit le truc à pas dire du coup la ftc ils ont dit ah bah si c'est comme ça mais du coup vous n'avez pas respecté les clauses comme quoi vous vous engagez à ne pas supprimer de poste s'il y avait doublon après le rachat activision blizzard et vous êtes en train d'insinuer qu'en fait activision blizzard c'est une absorption c'est pas un rachat classique c'est une absorption vous absorbez l'entreprise voilà donc ils sont en train de monter le dossier du côté de la ftc pour essayer de d'ensuyer microsoft et d'essayer de rétro pédaler ça va pas être facile on va en parler mais surtout ce qui va leur mettre des difficultés c'est que bah en fait que l'outil qui était au coeur du problème pendant les régulations c'est signé que ce sera dix ans sur la concurrence le cloud aussi ils ont signé des contrats avec la concurrence en termes de cloud pour assurer que leur jeu sort sur d'autres plateformes en cloud et du coup c'était un peu les gros arguments majeurs qui avait au moment de des discussions et c'est des arguments qui n'ont plus de valeur et les autres arguments c'était les exclues de dire bah oui mais si microsoft il achète tous les studios au final tout le monde devra avoir un os windows ou une xbox pour voir jouer à la moitié de l'industrie du jeu vidéo quand microsoft aura fini sa folie des rachats et là dernièrement bah il ya eu des news et notamment demain soir à 21 heures il y aura un communiqué de xbox là dessus il y aura il ya eu des grosses fuites comme quoi la majorité des exclus xbox elles vont sortir sur playstation et sur switch voilà on va parler dans la news d'après mais du coup ça fait que leur angle d'attaque à la ftc certes ils ont raison de lancer une réclamation et d'essayer de revenir en arrière mais si le les juges acceptent de revenir sur le dossier bah leur réclamation aura été acceptée mais les arguments qui pouvait avancer à la base ils les auront plus quoi et là je crois que c'était il ya un ou deux jours je sais plus peut-être plus les avocats de microsoft ont répondu et on dit que en fait alors bon là c'est les avocats qui essaient de se défendre mais ils l'ont dit dans des conditions où ça a été alors je sais plus comme on dit mais aux états unis à une situation quand ils font une déclaration à un endroit particulier c'est jugé comme être 100% vrai parce qu'ils ont touché la bible je crois que c'est dans ce cadre là que ces déclarations étaient faites mais qu'en fait les licenciements qui viennent de chez actison blizzard c'était des licenciements qui étaient déjà prévus dans la restructuration chez actison blizzard et qu'en fait c'est entre guillemets alors ça ils l'ont pas dit mais ça c'est moi qui le dit c'est en fait encore un bout du pot pourri que xbox a irrité en rachetant actison blizzard à savoir que les licenciements d'actison blizzard qui étaient déjà prévus s'ajoutent aux licenciements que microsoft a dû faire de son côté et que du coup ça a gonflé le chiffre des licenciements pour l'ensemble de microsoft alors qu'en vrai de base des licenciements qui étaient déjà prévus et que même si le rachat se faisait pas ces gens là ils auraient été licenciés quoi mais ils ont essayé de rattraper le coche en disant que oui il y avait des jobs en double qui ont potentiellement été supprimés mais c'est très peu de jobs en double qui ont été supprimés et que si on en croit les avocats activison blizzard si aujourd'hui était détaché de microsoft pourrait tourner tout seul parce que les postes qui restent en place sont des postes qui permettent de faire tout une entreprise sans microsoft quoi voilà pour la défense des avocats de microsoft comment ce chat je vous ai vu réagir beaucoup le retour de bobby mais putain j'en peux plus pas encore et oui vous pensez que c'était fini vous pensez que c'était fini mais on y retourne voilà voilà ça fait beaucoup là non comme une dans notre chat donc on va voir on va voir ils vont racheter playstation bientôt moi je serais bien fun que t'as testé ou pas jean baptiste non j'ai pas testé j'ai pas testé merci joeux joeux big pour le dixième mois merci beaucoup merci l'autre l'autre pour le septième mois qui nous fait monter à 187 merci beaucoup et merci à nard 0 7 pour l'onzième mois grâce à un argent de jeve bezo c'est merci robin dbg pour son septième mois qui nous montent à 188 en je le rappelle un le truc au dessus de moi c'est pour essayer d'avoir le 70% sur les subs parce qu'actuellement je suis à 50% et malheureusement il n'y a que les subs normaux et tir 1-3 2-3 qui compte les primes et les subs offerts ça compte pas donc voilà si vous cliquez votre prime ça aide la chaîne attention faut pas dire ce que j'ai pas dit mais je peux pas les compter dans le compteur malheureusement c'est twitch qui l'étit c'est pas moi microsoft juste éditeur ouais je pense que c'était un peu l'idée quoi je pense que c'était un peu l'idée adore les changements s'ils seront bénéfiques pour call of duty ouais on verra en tout cas ils avaient dit que pour call of il voulait se passer les sorties pour pour arrêter avec les sorties annuelles à voir si ce sera possible ce sera tenu quoi voilà voilà une petite amande on n'en parle plus c'est le monde c'est le monde des milliardaires c'est vrai c'est vrai que la ftc pourrait gratter un peu de la tune mais je pense que ftc ils veulent surtout faire chier microsoft et faire chier les gars femmes quoi voilà voilà xbox versus les stc le speed me semble qu'il est illégal de mentir aux états unis ouais il me semble aussi un sûr sur la bible et que tu mens et qu'on s'en rend compte tu prends deux fois plus cher après ouais carrément carrément je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça pour dire c'est bon faites pas chier dit à la ftc d'aller voir ailleurs on est prêt à se faire des boîtes si s'il s'avère qu'on a pas dit la vérité voilà magnifique du coup on ne sait plus qui est le plus pourri là est ce qu'on a des news de flight simulator 2024 non mais par contre il va y avoir un ya un dlc d'une qui est sorti sur flight simulator actuellement voilà si ça vous intéresse dlc gratos non non ce gros mitin j'ai pas testé bombe bombe brush cyber funk que je te disais il ya de 60 40 qui arrive souvent ouais à partir de mai ouais mais c'est pas là encore pour l'instant merci tout pour le loot pour le 13e mois qui fait monter à 189 artiste qui nous fait passer la barre des 190 merci beaucoup merci de votre soutien tu vas refaire durée dire note oui j'aime beaucoup va dire d'autres donc je pense ouais carrément 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 c'est aussi sur ps5 bon alors je vois que vous passez un petit peu sur la news d'après du coup voilà vous êtes gavés du plat chaud vous voulez déjà passer au fromage ballons-y générique alors pour le fromage je vous propose de rester dans le thème du plat principal à savoir qu'on va continuer à parler de xbox d'exclus on va aussi parler de playstation parce que pour ceux qui ne le savaient pas la semaine dernière je vous invite à aller voir la rediff qui est disponible sur jean baptiste play ma chaîne secondaire ou sur spotify android podcast et apple podcast si vous tapez jean baptiste chaud vous allez me trouver on parlait du fait que xbox savez fuiter ils vont le l'officialiser demain à 20 heures apparemment il ya une volonté d'arrêter de faire les exclus ou que les exclus xbox soit des exclus uniquement temporaire voilà ça sort des one dans le game pass sur xbox et sur pc mais quelques mois plus tard ça va sortir sur les autres consoles un petit peu comme ce que commence à faire playstation à sortir les jeux sur pc après quelques mois ou quelques années sur playstation et notamment ça a fuité un petit peu de sources relativement sûr que sea of thieves et high fire rush vont être annoncés sur playstation et on a eu la confirmation aussi qu'apparemment pentimon va faire partie aussi des gens sûrs mais apparemment avec les fuites il ya une liste longue comme le bras ça a parlé de gears of war qui va débarquer sur playstation et peut-être même sur nintendo enfin voilà c'était une liste qui était tellement vaste qu'apparemment il n'y aurait que à l'eau qui serait pas prévu sur la les consoles concurrentes mais tout finirait par arriver et notamment forcément vous vous en doutez il y avait beaucoup de gens qui parlaient de starfield alors cette semaine il ya eu des contre info comme quoi starfield avec allo ferait peut-être partie des soldes qui serait pas encore confirmé officiellement en interne pour sortir sur playstation donc starfield c'est pas sûr finalement mais en tout cas ça pourrait quand même arriver mais au global playstation a communiqué question xbox ont communiqué en disant que il y avait vraiment une volonté de distribuer le jeu vidéo partout et que leur objectif en fait c'est de récupérer les parts qui ne peuvent pas avoir chez playstation et c'est nintendo parce que c'est les deux consoliers qui domine le marché de façon écrasante comparé à xbox et qu'en fait en vendant les jeux sur cette plateforme là et récupérer de la thune sur les jeux pour pouvoir continuer à financer d'autres jeux et pouvoir financer de la recherche et développement pour la xbox voilà qu'en gros l'écosystème xbox il est bien mais c'est surtout les jeux microsoft en fait qui rapportent des thunes et qui ont un potentiel de rapporter des thunes comme le game pass qui est déjà sur mobile et qui aurait vocation peut-être à arriver sur les consoles concurrentes on ne sait pas moi j'y crois pas trop mais c'est possible que ce soit dans l'envie de de microsoft en tout cas ils ont encore sous-entendu ça en interne cette semaine comme quoi il y aurait une volonté de distribuer les game pass sur bien plus de plateformes que qu'elle qu'il ne l'est actuellement donc à voir et ce sera coût ça sera confirmé ou officialisé demain soir de toute façon mais c'est intéressant de voir qu'en fait et c'est un peu le cet actuel a en fait donc je suis en train de vous parler là c'est un peu la mort des exclus j'ai l'impression pour les années qui arrivent parce que xbox en train d'arrêter comme on est en train de le dire ça a fait peur à beaucoup de gens chez xbox c'est la news que vous avez sous les yeux actuellement il ya beaucoup de constructeurs de consoles chez xbox qui m'est ce que je vais perdre mon boulot parce que je vois qu'il ya tout le secteur physique qui a été licencié chez xbox et du coup il y aura très peu de jeux xbox qui sont vendus en jaquettes et notamment il ya déjà beaucoup de grandes surfaces qui sont en train de supprimer leur leur rayon xbox parce que du coup ben ils leurs contacts ont été licenciés donc microsoft a clairement montré qu'en fait maintenant il voulait distribuer du game pass et des jeux en dématérialisé voilà peut-être que les prochaines consoles de xbox n'ont plus de lecteurs voilà c'est fort probable et phil spencer a quand même tenu à rassurer en disant que oui il ya les continuer à avoir des xbox ils allaient continuer à vendre des consoles mais ils veulent élargir un petit peu le marché quoi voilà c'est pas les xbox actuels seront pas les dernières mais l'écosystème continuera d'exister mais c'est clairement pas avec ça que c'est lui phil spencer le cio de xbox c'est pas avec ça qu'il nous parlera demain à 20h 21h que la marque xbox va survivre c'est pas juste avec la console parce que de toute façon on le sait très bien la console se défend bien sur le marché américain mais elle est inexistante sur le marché asiatique est allé en très très peu elle se vend très très peu sur le marché européen même si c'est le deuxième marché après le marché américain et il ya des exceptions comme en france où les ventes de xbox c'est une xbox qui se vendent pour neuf playstation donc ouais en fonction des pays sur lesquels on regarde en europe il ya des disparités qui sont assez énormes donc c'est normal que ils veuillent essayer d'aller chercher des sous ailleurs que sur les ventes de consoles mais j'ai parlé de sony et c'est ça dont je vais parler aussi maintenant c'est que sony ont fait une déclaration là qui est assez intéressante c'est que ils ont annoncé que pour le prochain exercice fiscal donc le prochain exercice fiscal il commence le premier avril 2024 et il finit le 31 mars 2025 donc là on parle des 13 prochains mois apparemment playstation ne sortira aucun nouveau titre d'une franchise déjà existante sur playstation donc ça veut dire qu'il n'y aura pas le nombre d'exclus il n'y a pas énormément d'exclus qui sont prévus parce que pendant toutes les franchises qui existent une chartie de spiderman god of war rachet and clank enfin tout ce qui possède playstation actuellement même rachet and clank c'est oui en tout cas c'est toujours un playstation toutes les franchises qu'ils exploitent actuellement playstation il n'y aura pas de suite sur les 13 prochains mois et du coup ça fait se poser la question de qu'est ce qu'il va y avoir comme exclu sur playstation parce que ben ils n'ont pas communiqué sur énormément de trucs qui sont en exclu et ça fait poser la question aussi de est ce que playstation lèvres et pas un peu le pied aussi sur des exclus voilà parce qu'après ils ont fait aussi leur leur bilan je crois que je l'ai là je l'avais là et en gros ils ont fait le bilan un petit peu sony et ce qui leur sortait c'était que le chiffre d'affaires était record mais que les bénéfices étaient en baisse quoi donc ils ont fait 9 milliards de chiffre d'affaires playstation ou c'est sony dans ces playstation qu'on fait un chiffre d'affaires de 9 milliards sur les trois d'années mois mais par contre ouais et ils ont un bénéfice qui diminue parce qu'ils étaient dans un bénéfice à 800 800 millions je crois et là ils sont un bénéfice de 500 millions alors que le chiffre d'affaires grimpe donc ça montre que voilà les coûts des gros triple à playstation ben c'est quand même énorme c'est quand même difficile à tanker même si les ventes sont au rendez vous parce qu'on a aussi appris cette semaine que spider-man 2 s'est écoulé à 10 millions d'exemplaires donc il s'est quasiment vendu aussi vite que god of ragnarok god of ragnarok sur à peu près la même période je crois ils avaient fait un poil mieux je sais plus ou alors c'est l'inverse enfin bref 10 millions d'exemplaires en quoi en trois mois je crois ouais c'est ça non en 75 jours je crois c'est ça 10 millions d'exemplaires en 75 jours et god of ragnarok ils avaient fait 11 millions en 75 jours je crois que c'est c'était ça le chiffre je me rappelle bien malheureusement je l'ai pas sous le coup là et du coup il y aurait potentiellement une volonté aussi chez playstation de barin là pour les 13 mois à venir de réduire le la quantité exclue et je pense qu'ils sont un peu déçus aussi parce que les ventes de playstation 5 diminue voilà alors pourquoi vous allez me dire il ya des suppositions qui sont faites et tout au global je pense qu'on est tous d'accord pour se dire la même chose une playstation 5 ça coûte 550 euros voilà je pense que la réponse elle est juste là la ps3 elle coûtait 300 balles la ps4 elle coûtait 400 je crois voilà la ps5 elle coûte 550 euros alors oui il ya l'inflation oui les coûts de jeux vidéo ça monte mais ben les salaires y suivent pas et du coup il ya une réalité qui est en train d'un petit peu de rattraper là le marché des consoles c'est que ben ouais les ventes de playstation sont en dessous de ce qu'espérait sony malheureusement mais si ça continue à se vendre très très bien mais c'est quand même une console qui est assez cher et même s'il ya des exclus et tout faut pouvoir se l'acheter et faut aussi pouvoir la justifier encore une fois moi je donne toujours cet exemple de mes proches j'ai eu toujours pas mal de gens autour de moi qui étaient très bon tous mes proches sont très pc mais il ya quand même pas mal de gens autour de moi qui est dans l'écosystème playstation depuis un bail depuis ps2 ps3 et là dans mon entourage de potes je suis le seul à avoir une ps5 quoi et pour moi c'est assez représentatif du fait que ben les pciste qui sont déjà équipés voit pas vraiment l'intérêt de claquer autant tune dans une console pour l'instant quoi au vu des éclus cas dessus et ceux qui sont sur ceux qui étaient du côté de la xbox effectivement ils ont pas non plus fait le jump sur la nouvelle génération ils sont restés sur l'exbox précédente ou resté sur pc et ben ceux qui sont sur switch dans mon entourage en tout cas sont toujours sur switch puisque toute façon il n'y a pas de nouvelle console mais je pense que ouais il ya une réalité aussi qui est en train d'arriver c'est que ben ouais cette génération là est cher quoi que ce soit au niveau des jeux oui non mais la ps3 c'était 600 à la sortie mais avant qu'ils revoient le prix parce que ça avait fait grand bruit au départ quoi ils avaient revu le prix à la baisse assez rapidement derrière enfin c'est rapidement j'en sais rien peut-être un an ou deux je suis pas autant là dessus qu'aujourd'hui mais oui ils avaient fait cette grosse annonce parce qu'ils avaient gagné la guerre des consoles précédentes ils avaient explosé la xbox avec la ps2 et ils étaient sentis pousser les ailes sony et du coup pour la ps3 ils avaient demandé 600 balles sur la ps3 de base et tout mais rapidement d'ailleurs quand on leur a fait un fuck et qu'ils ont vu qu'ils perdaient les parts de marché parce que la 360 se vendait mieux le prix de la ps3 a bien 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 diminué quoi donc ouais c'est pas les 600 balles c'est pas un truc qui restait très longtemps vous avez raison mais la majorité des gens ont pas acheté une ps3 à ce prix là quoi c'est pas à cause du blu ray le prix alors oui la ps5 avec le lecteur est à 550 mais celle son lecteur est quand même à 450 voilà ça quand même ça fait comme 500 balles pour une console dont tu peux faire que du jeu parce que voilà après avec un pc à 500 balles tu peux jouer mais tu peux aussi faire autre chose tu peux bosser avec tu peux laisser internet tu peux faire pas mal de trucs c'est vrai que la la console de une console de jeu ça te sert de ça te sert de jeu et après la limite tu peux regarder youtube et puis la vidéo à la demande avec netflix et compagnie mais mais tu travailles pas avec quoi c'est vraiment un truc de 100% divertissement quoi la ps3 avec le blu ray ouais tout à fait tout à fait je connais pas cette âge de la jb corps c'est le reste tout là je vous ai invité pour la saint-valentin vous rappelez pas merci yannick ara pour le 19e mois merci équipee pour le premier mois merci moustache absolue et pour le premier mois qui ne fait pas ça 191 incroyable merci beaucoup voilà le pc à 500 euros est passé à 600 avec l'inflation oui celui des années précédentes c'est sûr mais les prix des composants quand même pas mal baissé je pense qu'il ya moyen quand même de se refaire un pc à 500 peut-être qu'effectivement je me plante et que aujourd'hui ce serait 600 euros un pc je sais pas je ne sais pas il ya eu beaucoup de réduction sur la playstation 5 effectivement ils en ont parlé dans leur compte rendu playstation et ils ont dit que ben ça avait pas eu l'effet escompté les promotions qu'ils ont fait sur la play quoi que en fait ça avait pas fait grimper les chiffres autant qu'ils auraient pensé et que du coup ils sont vachement déçus de la promotion qu'ils ont fait sur la play quoi voilà après un pc à cet instant fait pas aussi bien tourner les jeux qu'une ps5 faut vraiment arrêter avec ses concepts non c'est pas ça le truc c'est que un pc à 500 c'est l'équivalent de ce que tu as dans une dans une playstation en termes de hardware c'est la même chose la seule différence c'est que si tu joues aux exclus playstation les développeurs vont développer le jeu que pour la console et du coup ils vont essayer de voilà de faire un mas de un max d'upscaling en fait on te vend de la 4k mais c'est pas de la 4k on devant du 60 fps mais c'est beaucoup des trucs d'upscaling paria beaucoup de trucs un peu qui utilisent les technologies d'ia pour essayer de te donner ce qu'on t'a vendu mais c'est c'est pas un vrai rendu d'image sur pc tu as moyen d'utiliser des trucs comme ça tu as moyen d'utiliser le dlss aussi pour faire de l'upscaling ou ce genre de trucs mais sur pc c'est toi qui règles le jeu en fait c'est pas forcément les développeurs qui vont optimiser une expérience ou deux pour le jeu que tu vas avoir mais c'est toi en fait qui va t'occuper de l'optimisation alors c'est sûr que oui si tu prends god of war sur playstation et que tu prends god of war sur pc faut pas le même pc pour le faire tourner mais après voilà normalement un jeu qui est bien optimisé la majorité des fins la majorité des jeux les plus connus parce que souvent les jeunes les plus connus sur pc aussi c'est des jeux qui sont optimisés parce que du coup public est plus large tu peux jouer comme dans de bonnes conditions et et voilà mais moi ça me saoule parce que ça fait dire ah oui mais on va pas venir sur pc parce que sur pc ça tourne pas comme sur la console non en fait on va dire aux développeurs de sortir les doigts du cul et d'optimiser leur putain de jeu parce qu'en fait le problème c'est pas le pc le problème c'est les développeurs qui sortent leur jeu pas optimisé du tout et qu'il faut un pc à 2000 balles pour faire tourner un jeu récent alors qu'en vrai il ya plein de développeurs qui arrivent à optimiser leur jeu enfin je rends encore une fois rainbow six quand c'était sorti franchement l'optimisation elle était vraiment pas dégueulasse pour un jeu qui était franchement joli et il en faudrait plus de trucs comme ça voilà counter strike aussi s'optimiser correctement il ya plein de jeux qui sont jolis et qui tombe très bien sur pc et ça montre qu'en fait c'est juste une flamme de développeurs et que c'est pas un problème hardware donc faut arrêter avec l'argument de dire ah oui mais sur playstation 5 c'est quand même vachement joli non sur playstation c'est de la poudre aux yeux le l'expérience elle est géniale mais c'est le but de la console c'est quand tu te poses pas de questions t'arrives ton expérience elle est nickel et tout a l'impression que c'est de la 4k même c'est pas de la 4k c'est hyper fluide même s'il ya de l'upscaling et tout il ya des artefacts que tu vois pas forcément cette site si t'as pas le regard vif quoi mais encore une fois c'est un écosystème qui est fermé où tu n'as pas de mode où tu payes les jeux plein pot voilà tata tata t'es vraiment vachement bloqué en fait dans l'écosystème de consoles faut le conscientiser alors que sur pc il ya énormément de promos il ya plein de jeux gratuits qui sont offerts toutes les semaines par epic games enfin tu as des promos dans tous les sens tu as aussi du son drm enfin vraiment il faut comprendre que le pc au départ c'est tu peux faire le même investissement que sur la console mais tu vas gagner de ouf sur ta dépense de vidéo derrière parce que c'est beaucoup moins cher le jeu sur pc faut vraiment réaliser ça qu'en fait la console c'est super parce que c'est plug and play t'y vas tu te soucis de rien et derrière tu es censé avoir ce pourquoi tu tu payes quoi mais après t'es coincé quoi t'es coincé dans l'écosystème t'es coincé avec les tarifs que le constructeur il impose sur pc t'as plusieurs revendeurs différents t'es pas t'es pas coincé avec une seule boutique quoi donc faut prendre conscience que ouais ok tu payes que 500 balles au début ok super et puis après on fait le bilan dans sept ans tu nous feras la liste de tout ce que tu as dépensé pour chaque jeu et on te dira avec cet argent là combien nous on a eu de jeux quoi donc donc ouais éditeurs ou développeurs ben un peu les deux parce que c'est aussi un peu la faute de l'éditeur de pousser vers le vers la vers la sortie de jeu quand il a peut-être optimisé voilà voilà mais ouais faut vraiment en fait en fait ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'on vous prend pour des pour des putains de pigeons à chaque fois que je vois ça quoi je me dis mais c'est pas possible d'entendre encore ça et de ça me fait briller quoi c'est pour ça que j'ai fait autant de vidéos pour apprendre à monter un pc à 500 euros parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on vous pigeonne et que vous êtes content quoi genre en mode bah ouais mais quand même pour 500 euros sur ps5 j'ai une expérience qui est absolument incroyable ouais d'accord mais du coup c'est vachement réducteur parce qu'en fait ouais ça veut dire que tu regardes juste tu te dis ouais mais pour 500 euros sur pc ouais les jeux hyper récents je les fais pas tourner comme il tourne sur la playstation bah ouais parce qu'en fait la bulle playstation elle est pas la même que la bulle pc et c'est ça en fait le problème quoi et et du coup c'est ça qui est chiant mais heureusement il ya des développeurs qui font gaffe à ça il ya des studios indés aussi qui optimise leur jeu et où on n'a pas ce problème sur tous les jeux mais c'est vrai qu'à cause de l'optimisation on a vraiment cette impression que ouais la console est la plus puissante alors que pas du tout quoi c'est juste que les jeux sont pas sortis optimisés tous les jeux sont pas optimisés sur pc bon ça va de mieux en mieux même playstation ils optimise de mieux en mieux leur jeu quand ils les sortent sur pc mais il ya cette réalité mais après voilà faut prendre en compte aussi que sur pc tu as les modes qui peuvent servir de patch tu peux faire ton optimisation aussi tu as les technologies de dlss avec les grosses cartes graphiques qui sont de plus en plus performantes pour pas avoir forcément besoin de de changer de matériel trop régulièrement voilà tu as vraiment puis surtout moi je trouve l'argument majeur du pc que les gens les oublient c'est le coût par jeu après derrière quoi ok peut-être qu'il faut mettre 1000 balles dans un pc pour avoir une expérience similaire à ce que tu as sur playstation pour des jeux récents mais derrière les 500 euros plus que tu mets dedans bah tu vas les récupérer sur tous les jeux quoi parce qu'en fait tu vas les payer mais genre tellement moins cher quoi donc donc ouais voilà enfin bref j'ai la petite parenthèse mais c'est vrai que ça me saoule parce que j'ai envie de vous dire mais arrêtez de penser comme ça putain merde surtout qu'en plus sur pc on peut jouer à la manette tu peux brancher ton pc à une télé si tu as envie enfin genre moi chez moi il ya des fois je joue clavier souris et quand je joue à la manette ben ouais je casse mon pc sur ma télé et puis je me fous dans le canap et ça marche très bien quoi genre on s'en fout quoi donc vraiment le seul argument c'est effectivement le ticket d'entrée sur le hardware mais mais derrière tu as les mêmes choses avec les modes en plus et tu payes moins cher quoi donc ouais jouer à 30 fp sur console j'avais quand même envie de vomir ouais après ils essayent d'améliorer ça parce que voilà le le hardware console est vachement limité mais en vrai c'est je trouve c'est la génération console même si c'est pas forcément la génération de console qui a le plus de succès c'est la génération de console où ils font le plus d'efforts c'est à dire que grâce aux technologies dia ils essayent vraiment d'améliorer l'expérience console parce que c'est vrai que ça a toujours été capé à 30 fps 1080p et tout et là avec les systèmes d'upscaling on arrive à voir un peu de ray tracing sur console bon c'est un peu dégueulasse mais il ya quand même un peu de ray tracing et avec l'upscaling certes c'est pas du vrai 4k mais quand même c'est un poil plus joli de la 1080p ok c'est pas du vrai 60 fps mais quand même ça paraît un peu plus fluide que de la 30 fps ils font des efforts et c'est pour ça que c'est à saluer le travail qu'ils font sur la console pour essayer de livrer une expérience cool pour pas cher mais après derrière ouais c'est l'argument de dire que c'est plus joli sur console bon il est bancal quoi enfin bref et aussi rajouter l'abonnement annuel pour le pc et les compagnies oui non mais vous avez raison c'est c'est les gens réalisent juste pas que c'est 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 cher de jouer sur console parce qu'en fait c'est un package que tu payes toute l'année quoi c'est ça le c'est ça le truc quoi le dernier jeu sur pc que j'ai payé 60 euros c'est diablo 4 et qu'est ce que je regrette ouais non faut pas opposer les deux mondes c'est sûr faut pas opposer les deux mondes c'est ça peut être complémentaire d'avoir un pc une console moi c'est mon cas voilà et après c'est sûr qu'il faut faire des choix on n'a pas budget limité donc j'avoue qu'avant d'avoir la chaîne je prenais pas à chaque génération j'en choisissais qu'une de console j'en prenais pas deux la voilà maintenant avec la chaîne faut 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 que faut arriver à suivre et pouvoir couvrir un peu toutes les plateformes mais mais c'est évident et après de toute façon il n'y a pas de guerre entre pc et console moi c'est ce que je suis toujours en train de dire c'est que pc c'est un peu les grands frères qui essaient de dire aux petits frères de la console vas-y viens c'est vachement bien et tout tu vas voir enfin sur la longue tu vas y gagner en termes de thunes et tout mais mais après voilà si les gens qui veulent rester sur console ils ont raison parce que c'est vrai que des fois ben t'as pas forcément d'intérêt à aller sur pc parce que tu dis ben c'est bon j'ai de la thune je m'en fous de payer mes jeux chers les modes ça m'intéresse pas et avoir des jeux gratos ça m'intéresse pas de façon au moment avec le système d'abonnement je m'y retrouve et en vrai moi jouer en vrai cas de cas je m'en fous avoir un beau ray tracing et des beaux reflets je m'en fous donc je peux le comprendre quoi genre je peux le comprendre est ce que dans un couple il faut que chacun ait sa console moi je dirais que dans un couple il faut que chacun ait son écran plus que chacun ait sa console c'est important tu as été serré dans un jb corps quoi de fois que non non c'est parce que ce soir je vais être au resto c'est une spéciale argument en faveur des consoles c'est probablement aussi des parents qui achètent pour leurs gosses l'argument est de moins en moins valable avec les générations qui avancent les prix d'un pc probablement un frein la console à une connotation familiale là où le pc plus connoté geek dans son quoi ça probablement changé depuis mais à l'époque c'était ça ouais en fait je pense qu'il ya de ça il ya un peu cette imagerie mais qui est en train de changer parce qu'en fait de plus en plus les gens avec les consoles qui sont plus grosses plus en plus grosses qui a plus en plus de refroidissement puis avec les vidéos youtube où les gens et décortique les consoles et tout puis qu'on se rend compte que ben tu peux faire vachement de trucs sur une console il ya vachement ce truc qui rentre de plus en plus dans la tête en mode mais une console c'est de plus en plus un pc en fait du coup les deux mondes se rapprochent et il ya aussi ce côté ou au fil des ans en fait bah avec ben le je pense le les créateurs de contenu qui montent comment monter des pc et tout les gens se rendent compte qu'en fait c'est pas si compliqué que ça enfin avant dès que tu branché un truc fallait rentrer dans le bios pour lui faire comprendre à ton pc que tu avais branché un truc et qu'il fallait qu'ils le reconnaissent aujourd'hui tu branches des éléments à ton pc les mises à jour se font tout seul le pc reconnaît tout seul les éléments que tu as branché dessus enfin c'est du légo quoi genre limite les drivers se mettent tout seul à jour en background de ton pc enfin il ya quasiment plus rien à faire sur un pc pour que ça fonctionne et pour l'entretenir quoi donc ouais les deux mondes se rapprochent de plus en plus c'est évident c'est évident pour les jours occasionnels ça passe quoi les consoles en fait je pense que si tu es dans l'environnement console c'est que tu as des sous et que tes jours occasionnels et que tu t'en fous des modes et de tous ces petits trucs quoi mais je pense que si tu es à l'économie et que tes jours occasionnels et que tu comprends le délire du pc tu as plus tendance à t'aller sur pc quoi mais après voilà si tu as si tu as les moyens de claquer 80 balles dans un jeu pourquoi pas ou alors que tu as les moyens de payer le le psn extra pour avoir accès à pas mal de jeux je pense que ça vaut le coup mais ouais faut avoir des sous sur le long terme quoi là où sur pc une fois que tu as acheté ton pc franchement avec les jeux épique offerts toutes les semaines notamment te faire bibliothèque pour 0 euros enfin donc ouais et puis le humble bundle aussi tous les mois tu claques dix balles et on t'envoie 15 à 20 jeux enfin franchement merci chaque à hier chaque hier pour le deuxième mois merci beaucoup qui passe à 192 voilà bon grand débat console pc on l'a refait mais c'est pas grave merci la noire pour le pour l'année quand c'est argent de bezos et merci adam wallin pour le onzième aussi grâce au jeu bezos merci beaucoup et oui le game pass après le game pass c'est un peu ce problème de l'écosystème console c'est que du coup bon c'est hyper intéressant mais du coup ça te demande de sortir 120 balles par an bon c'est beaucoup plus rentable que d'acheter tes jeux toujours mais je pense qu'avec un budget de même un peu plus que 120 maintenant mais je pense qu'avec un budget de 120 balles sur console tu achètes deux jeux et encore sur pc qu'un budget de 120 balles avec les promos et tout tu as moyen de choper plus que deux jeux donc je pense que tu poses la question quand même sur pc de dire le game pass c'est cool s'il joue beaucoup mais est ce que j'attendrai pas les promos pour acheter des jeux à 4 5 balles 10 balles et tout des trucs que j'ai envie de faire depuis super longtemps voilà la question se pose un peu plus parce que les promos sont vachement plus vénères sur pc parce qu'il ya plus de concurrence entre les différents marchés où on peut en acheter quoi voilà ouais is there any deal aussi c'est un très bon site tout à fait pour les deals sur pc pour voir où est ce que c'est le moins cher et d'ailleurs si vous êtes joueur pc vous êtes à l'économie vous pouvez taper pour l'exclamation discord dans le chat pour rejoindre notre discord et en fait en rentrant sur le discord vous pouvez choisir le rôle jean dealer et c'est un rôle où on vous ping à chaque fois qu'il ya des jeux gratos à choper ou qu'il ya des grosses promos vraiment insultants quoi genre un bubble bundle avec 30 jeux trop bien ils coûtent 10 balles voilà et puis toutes les semaines on vous ping quand il ya les jeux épique qui arrivent comme ça vous les oubliez pas et vous n'avez même pas besoin de passer par le site de épique parce que c'est nitya qui fait ça sur notre discord il vous met un petit descriptif du jeu dans le chan discord avec une photo du jeu et au moins vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le lien vous pouvez savoir tout si ça vous intéresse ou pas donc donc n'hésitez pas à prendre le rôle jean dealer pour faire des économies sur pc c'est le super bon plan voilà on essaie de pas rater les grosses promos ce type style méga méga festival sur steam avec des promos hyper indécentes mais en tout cas ce qu'on rate pas c'est sûr c'est les jeux gratos sont les jeux gratos en général qui viennent d'amazon prime ou de ou de épique ou de quoi que ce soit enfin d'amazon prime d'ailleurs prime c'est pas gratos mais qui viennent de gog ou de steam on voulait on voulait signer des trucs gratuits récupérer quoi voilà voilà il ya mieux que is there any deal pour acheter les jeux pas cher un an is there any deal c'est vraiment trop bien parce qu'en plus is there any deal ça s'écrit comme ça ils mettent pas les marchés noir et les marchés gris voilà bon c'est que des c'est les prix qui compare c'est que sur des sites relativement fiables voilà is there any deal bon c'est pas centré mais voilà mais ils ont mis is there any merch et en fait voilà ça se présente comme ça par exemple je me demande où est ce que je peux acheter elden ring pas cher et du coup en fait c'est que des sites qui sont en mode sur quoi on sait que c'est des sites qui qui sont proches des développeurs et les développeurs risquent pas de supprimer la clé parce qu'en fait c'est une clé qui a été acheté avec des cartes bleu volé ou qui a été piqué aux développeurs ou c'est des clés qui ont été envoyés à des influenceurs qui en ont rien fait qu'ils ont vendu donc voilà c'est vraiment des sites qui sont fiables et au moins vous êtes sûr que la clé vous achetez là dessus va pas être supprimé vous allez pas avoir de problème après derrière voilà donc à les games planet des différents pays est ce qui est bien c'est qu'ils vous montrent où est ce que c'est le moins cher il vous montre aussi historiquement quel a été le prix le moins cher et quelle est l'évolution du prix aussi à des graphiques alors ils ont changé l'interface je sais pas où sont les graphiques mais vous voyez un petit peu vous pouvez voir les graphiques des périodes voilà ça pour voir par exemple si elden ring il est vraiment le moins cher actuellement ou ici il a été moins cher à auparavant et on voit que par exemple là actuellement on peut le trouver à 45 balles mais en janvier il est à 27 quoi donc voilà vraiment très bon site aussi à fond donc favori ouais ou deux ou des sites des gens qui rachètent des clés dans des pays un peu plus éloignés pour les revendre moins cher enfin les gens qui essaient de se faire un business sur le dos des développeurs quoi ça il y aura pas ici voilà donc très très bon site is there any deal bon c'est pas tout mais on a deux petites nous encore à discuter la première c'est on va parler france en fait on va parler deux fois france à france on va parler de dont snod voilà donc les gens qui ont sorti c'est quoi cette musique là on a bifurqué sur complètement une autre playlist il ya le stjv qui est le syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui a fait une déclaration récemment donc donc d'autres non c'est les gens qui ont sorti aussi june sainte et banicheur j'étais en train de le dire qui a fait une déclaration récemment pour dire qu'en fait il tire il tenait à tirer la sonnette d'alarme publiquement parce qu'en fait le comité d'entreprise et le syndicat a du mal à avoir de la communication avec la direction dont node et qu'en fait la gestion d'autres non apparemment actuellement est chaotique voilà c'est un petit peu ce qu'ils ont le mot qu'ils ont utilisé ils disent qu'il ya plus de dialogue en fait et qu'il ya des difficultés à avoir des rendez vous avec la direction du studio pour que les travailleurs puissent se faire entendre donc il n'y a pas de grève pour l'instant chez donc non mais il ya un peu une scène d'alarme qui est tirée par le syndicat et le souci qui a c'est qu'en fait donc notre grossit très vite et pour certains développeurs de jeux vidéo ils grossissent trop vite parce qu'en fait ils prennent des proches dans tous les sens ils font énormément de projets dans beaucoup de domaines avec différentes tailles d'équipe et c'est très bien mais en fait il ya une vraie dissonance entre les valeurs qui sont transmises dans les jeux et les valeurs humaines qui sont à l'intérieur de l'entreprise puisque à cause de ce grossissement apparemment des effectifs et des projets il ya beaucoup de gens qui se retrouvent à couler sous le taf quoi et il ya pas mal de burn out dans l'entreprise actuellement des gens qui se crament parce qu'en fait ils se retrouvent vachement pressurisé par tous les projets qui sont en cours et aussi des gens qui sont ultra des avec notamment l'équipe de june sent qui s'est retrouvé après la sortie du jeu qui était très bien reçu un peu paumé dans le sens qu'est ce qu'on est censé faire maintenant est ce qu'on démarre un nouveau projet est ce qu'on est transféré quelque part et tout du coup gros manque de communication apparemment avec l'équipe de développement et après qu'ils se soient tournés les pouces pendant un moment avant que quelqu'un leur dise ce qu'ils avaient à faire et bien l'équipe de june sent a été dissoute donc du coup personne n'a été licencié mais en fait l'équipe a été séparé et dispatché sur diverses projets donc les gens qui sont d'ailleurs d'une sente ben pour l'instant ils ont été dispersés dans d'autres notes sur d'autres projets donc c'est très bien parce que du coup ils ont du savoir-faire donc ils aideront d'autres projets mais c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas pu garder peut-être une certaine identité à l'intérieur de d'autres notes pour essayer de faire une autre production comme comme celle de d'une sent voilà après on le sait que dans le développement de jeux vidéo au départ on commence par des petites équipes et après on les fait grossir au fil de l'avancement du jeu vidéo mais quand même ouais pour certains développeurs ça a été signé un petit peu du chaos caché donc non actuellement parce que ils ont ils ont cette impression vraiment un petit peu de chaos puisque même si c'est pas illogique que l'équipe soit dissoute ou réduite avant de faire autre chose c'est un peu bizarre qu'elle était complètement dissoute surtout au lieu d'être réduite et surtout que pendant un mois ou deux ils se sont retrouvés à pas savoir en fait qu'est ce qu'ils allaient faire ensuite en fait quoi donc donc voilà et qu'est ce qu'on a pris d'autres aussi le report de banicheurs là le jeu qui vient de sortir du coup hier a été aussi assez mal vécu par les équipes parce qu'en fait ils l'ont appris quasiment en même temps que la presse voilà 30 minutes avant la presse ils ont été informés que le jeu était reporté et et du coup forcément ça veut dire qu'il allait falloir cravacher pour arriver à le à le à le finir et surtout beaucoup chez dont node sont un peu triste de voir qu'il ya deux vu que les projets grossissent et que la boîte grossit et qu'elle veut faire beaucoup de choses il ya beaucoup de d'emplois précaires en fait voilà des gens qui viennent pour des sessions courtes pour des emplois courts et qui trouve ça dommage parce que du coup au niveau de la cohésion d'équipe c'est pas dingue et que ça donne pas une grosse notion de stabilité au niveau du studio et surtout que ça crée en fait des équipes qui sont parfois chaotiques parce que tu bosses avec des gens qui sont là pendant une certaine période et puis après tu as besoin de lui pour lui demander un truc ah oui merde c'est vrai qu'il bosse plus ici c'est fini son contrat c'est terminé et du coup bah faut que je me démerde pour en fait savoir comment je vais régler ce problème du coup là ça crée pas mal de petits soucis en interne et par contre voilà ils reconnaissent que du coup dont node fait des efforts pour pour faire en sorte que ça se passe bien avec les développeurs et que les conditions de travail s'améliorent mais qu'il ya clairement un manque de communication actuellement voilà c'est ce qui a été un petit peu déclaré vous allez voir que ça va faire écho avec la nouvelle suivante le centre est un terme français et se prononce français jusqu'en d'accord mais on va dire juste en alors c'est le gros 6 vite pourquoi il faut moins 80% bourse depuis l'introduction en bourse en fait faut bien comprendre que la bourse c'est pas du tout lié à ce qui se passe dans l'entreprise genre tu peux avoir une entreprise qui est mal qui est gérée n'importe comment où c'est le cas au total et ils font n'importe quoi avec leur argent et en fait en bourse ça se passe très bien embray sur par exemple avant que ça commence à devenir le bordel c'était le bordel ambiant en bourse ça se passait très bien et en fait c'était n'importe quoi ils sont en train de s'effondrer dont note ça va parce qu'en bourse ils sont en train de chuter que ça veut dire que en fait ils sont pas en train de recruter des gens et qu'ils sont pas non plus en train de lancer beaucoup de propres gens simultanés en fait tu vois le l'aspect interne à l'entreprise n'a rien à voir avec ce qui se passe en bourse parce que ce qui se passe en bourse en fait c'est que les actionnaires se disent l'entreprise a maintenant moins de valeur donc je vais retirer mes actions pour les placer ailleurs et du coup forcément sur l'entreprise a moins de valeur ça peut rendre la la trésorerie difficile pour dont note parce que si certains responsables dont note ont des actions dont note et que les actions dont note elles baissent bah du coup leurs fonds baissent et du coup pour les investissements dans l'entreprise ça peut devenir compliqué mais c'est pas vraiment lié à ce qui se passe à l'intérieur et même les actionnaires sont pas forcément au courant de ce qui se passe à l'intérieur mais là voilà si je pense que l'action dont note elle baisse c'est pour un truc simple c'est que johnson est sorti banicheur est sorti et là dont note pour l'instant ils ont pas grand chose de prévu donc en gros les actionnaires déplacent leurs leurs actions probablement ailleurs j'imagine j'en sais rien après voilà je fais pas de bourse mais c'est pas peut-être pour une équipe soit à tes collègues tu as créé un projet à plusieurs vous êtes soudés du jour au lendemain tu bosses avec des inconnus ouais carrément carrément je pense que ça doit pas être simple carrément carrément du ju-sant ju-sant on dit on dit d'accord avec un zoo ju-sant mais tu étais journaliste jeux vidéo avant pas du tout pas du tout j'ai jamais bossé dans le journalisme je me suis remis sur le tas en fait ça fait depuis que je suis gamin que je suis intéressé par par l'industrie de jeux vidéo voilà quand j'étais gosse j'étais abonné à pc jeu et temps en temps je m'achetais des canards pc en boutique et j'ai toujours souhaité de ça de près après quand j'ai plus tard j'ai lu beaucoup d'articles en ligne notamment je suivais beaucoup game culte et pas mal aussi jeux vidéo point fr donc ça part en couille et et du coup j'ai appris beaucoup de choses sur les vidéos par le biais en fait des articles de presse et tout ça et comment ça fonctionnait un peu dans l'industrie et tout ça et après ça fait aussi 11 ans que j'ai ma chaîne youtube et bientôt 10 ans que j'ai ma chaîne twitch et du coup ben vous l'avez vu je fais des reportages sur la chaîne principale et du coup je rencontre des développeurs il ya des gens aussi parmi vous qui sont développeurs et des fois quand je suis en convention ils viennent me parler et du coup ben en fait j'ai eu l'occasion de discuter pas mal de fois et pas mal de développeurs qui m'ont fait comprendre plein de choses sur comment ça fonctionne dans le jeu vidéo comment ça fonctionne les différents points dans le jeu vidéo c'est quoi la logique d'entreprise et tout il ya aussi des dirigeants de grosses entreprises de jeux vidéo qui ont des pas mal de responsabilités qui sont abonnés à la chaîne et avec qui j'ai pu discuter pas mal en off et qui du coup m'ont permis de comprendre beaucoup de choses aussi sur l'industrie et après sinon c'est beaucoup beaucoup de lecture d'articles beaucoup d'enquête des vidéos d'enquête aussi des vidéos de reportage aussi des grosses chaînes comme nos clips par exemple qui font des super docu pour te permettre d'avoir une vision globale et en fait c'est juste que je suis passionné au fil des années ben ça m'a donné une vraiment une compréhension assez général de comment ça fonctionne dans le jeu vidéo d'avoir pu parler à des gens du milieu en direct avoir eu beaucoup de reportages et lu beaucoup de choses sur jeux vidéo c'est ça qui fait que je donne peut-être l'impression que je suis au courant de tout que je suis un journaliste mais en fait non c'est juste que je lis énormément sur ce sujet quoi depuis très longtemps voilà voilà c'est une bonne chose ça t'a invité de donner des 22 sur 20 je te jure merci croc pour le deuxième mois grâce à janvier bezos voilà sinon pour rester sur le thème news suivante on va parler ubisoft puisque toujours autour du stjv donc le syndicat de jeux vidéo en france du côté d'ubisoft par contre ça part en grève voilà donc ils ont lancé une grève aujourd'hui à paris à annecy à montpellier il y avait des des mouvements qui étaient prévus devant les studios d'ubisoft paris ubisoft annecy bis à montpellier il ya peut-être aussi des grévistes à ubisoft lyon donc ivory tower et à ubisoft bordeaux et j'en oublie un je crois donc qu'est ce qui se passe chez ubisoft pourquoi il ya une grève comme ça qui démarre ben en fait le souci qu'il ya c'est que les employés d'ubisoft en ont marre en fait il ya un ras le bol qui s'est généralisé suffisamment pour relancer un mouvement de grève parce qu'en fait les salaires sont super bas depuis apparemment des années chez ubisoft et en fait on voit chez les studios concurrents les salaires augmenter les conditions de travail s'améliorer et en fait chez ubisoft ben les salaires montent pas des masses les gens y aller bosser à la base parce qu'ils aimaient les jeux ubisoft ou qui vous avez entendu dire que les conditions de travail étaient cool chez ubisoft bon jusqu'à ce qu'ils aient toutes ces affaires de harcèlement qui qui explose donc les conditions de travail était cool pas pour tout le monde mais que du coup maintenant les gens en fait ils aimeraient bien avoir des conditions qui soient au moins alignés sur les autres studios ou alors juste des augmentations salaires parce que apparemment de ce qu'on a entendu dire c'est anormalement bas par rapport au reste de l'industrie les salaires chez ubis et ça a poussé un coup de gueule aussi en france ça allait finir par arriver parce qu'il ya quelques mois de ça il y avait tellement une fuite de développeurs au canada ubisoft montréal qui allait bosser chez la concurrence parce qu'ils payaient mieux que ils ont fini par monter les salaires au canada mais ils n'ont pas monté les salaires en france et du coup je pense que c'est ce qui a créé un peu un ras-le-bol et une gronde je pense en interne chez ubis et du coup ils ont sorti des trucs assez rigolos notamment que bah leur niveau de vie aux développeurs d'ubisoft est en baisse et que c'est c'est pas un bug mais un futur visiblement parce que ubisoft voilà vu qu'ils sont en galère là financièrement depuis quelques temps et qu'ils en ont chié ils en ont beaucoup parlé en interne et visiblement ils ont expliqué aux gens que bah les augmentations de salaires n'allait pas être énormes et que du coup fallait tous se serrer les coudes parce que l'entreprise allait mal et voilà voilà mais du coup les employés ils en ont un peu marre parce qu'ils disent voilà en fait on est dans ce métier parce qu'on est certes passionné mais en fait au bout d'un moment on aimerait aussi pouvoir vivre en fait juste décemment quoi et et pouvoir aussi bah en fait qui fait d'autres métiers quoi parce qu'en fait c'est vachement blasant quand tu fais des heures pas possibles pour un truc qui te fait kiffer et en fait c'est en train de te niquer ton ton ta passion parce qu'en fait tu es là t'en chie et en fait tu gagnes super mal ta vie et tu te dis mais en fait pourquoi je reste dans cette entreprise alors que je pourrais aller bosser dans une autre entreprise de tech ou dans une entreprise de jeux vidéo parce que franchement voilà tout est super cher la vie est super cher et en fait mon salaire il bouge pas et on n'arrête pas de me répéter que ben ça c'est compliqué et du coup ce qui fait pousser la grande aussi c'est qu'il ya eu quelques licenciements de part et d'autre chez ubisoft mais ça a pas encore tapé vénère dans la force de production à savoir les développeurs mais développeurs craignent quand même que ça va leur tomber dessus sur la gueule et du coup ils préfèrent gueuler tant qu'ils sont nombreux avant d'être licencié et qu'ils aient plus personne pour gueuler quoi donc ils veulent gueuler un grand coup parce qu'ils sentent les licenciements venir et surtout gros coup de gueule aussi pour dire que voilà je vais le je vais mettre la news derrière les chiffres recommencent à devenir au vert chez ubisoft voilà le troisième trimestre fiscal de l'année en cours est pas dégueulasse et ubisoft s'est dit confident sur l'année à venir et du coup ben les grévistes ils ont dit eh ben ça casse les couilles parce qu'en fait on est là on a des salaires de merde et en fait c'est toujours aux mêmes endroits que va l'argent c'est à dire dans les dépenses débiles ou les super gros salaires des gens qui nous dirigent alors qu'en vrai à la base c'est nous qui faisons les jeux quoi voilà donc franchement qu'est ce que vous voulez dire à part que ben oui finalement c'est des trucs que nous on a répété dans cette émission plusieurs fois donc hyper cohérent la grève donc courage à ceux qui qui se sont lancés dans cette grève parce que bon on le rappelle déjà qu'ils sont en galère quand ils sont en grève ben ils sont pas payés donc donc oui ça veut dire qu'ils se mettent encore plus en galère pour essayer de faire bouger les choses donc en espérant que voilà ça ouvrira le discours du côté des dirigeants d'ubisoft je vous tiendrai au courant de la semaine prochaine s'il ya une réponse ou quoi mais vu que la grève était en cours aujourd'hui pas trop eu de retour de ce côté là sur les retombées qui a eu éventuellement mais s'il ya des retours on fera le point la semaine prochaine pour savoir s'il ya un dialogue qui s'est ouvert quoi c'est quoi le salaire moyen d'un dev chez ubi aucune foutue idée mais mais ouais après les prétentions salariales quand même de développeurs faut se rendre compte que ça peut être blasant parce que c'est des études qui sont quand même longues et surtout il ya un secteur qui fait de l'oeil aux jeux vidéo c'est le secteur de la tech et des logiciels qui en fait a tendance à débaucher énormément de développeurs parce qu'en fait le ces formations là et ces métiers là vu qu'on est dans un monde qui est hyper connecté où il ya des logiciels de partout et des réseaux sociaux dans tous les sens tout est numérique et ben en fait les devs sont très demandés du coup c'est des études qui sont longues et qui sont censés payer derrière parce qu'il ya du taf à balle quoi et le problème c'est que ben ouais si tu veux faire ce taf là mais dans un truc qui te fait kiffer comme le jeu vidéo bah en fait il ya vraiment ce côté en mode ouais mais c'est un métier passion du coup bon si les conditions de travail sont un peu merdique et tu crunches comme un port tu vas pas te plaindre quand même et si tu es payé au lance-pierre par rapport à tes potes qui sont dans d'autres boîtes tu vas pas te plaindre quand même et du coup jusque là je pense que ça serrait un peu les dents chez les dev en disant bon je pourrais gagner mieux ma vie si je faisais du logiciel pur mais j'ai décidé de faire du jeu vidéo donc c'est bon mais là je pense que tout le monde commence à péter un cap parce qu'en fait l'industrie est en train un petit peu de s'auto réguler ou on commence à faire monter les salaires on commence à vendre des conditions de travail vachement intéressantes dans beaucoup de studios au travers le monde une prise de conscience qu'il faut améliorer les conditions de traiter développeurs pour les garder parce qu'il ya dix ans de ça ils avaient des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à garder développeurs et que les développeurs ne vieillissaient pas puisqu'à 40 berges ils se barraient du secteur et du coup les studios essaient de se rendre sexy pour attirer des développeurs et surtout des seniors et les garder mais il y a une réalité qui les rattrape là c'est qu'en fait il faut assurer le salaire derrière aussi parce que tu peux être passionné autant que tu veux au bout d'un moment si tu n'arrives pas à payer tes factures voilà surtout comme dans des villes comme paris et annecy voilà c'est pas c'est pas les mêmes niveaux de loyer c'est pas le même niveau de vie quoi montpellier après j'en sais rien mais j'imagine que ça va pas être donné non plus donc donc ouais il ya cette réalité là ça aussi qui rattrape les développeurs c'est que bon tu peux être passionné autant que tu veux ou d'un moment puis il ya aussi ça c'est que tu peux tu peux vivre peut-être décemment avec un petit salaire mais du coup tes perspectives de vie elles sont hyper limitées quoi genre si tu veux investir dans un truc genre une maison ou si tu as envie de gagner un peu plus parce que tu as envie d'avoir un gosse tu es vachement limité du coup forcément ça ne donne pas envie de rester et si tu veux quand même rester bah du coup ça te donne envie de de faire changer l'industrie avant que tu que tu te casses quoi ce qui est vachement bien parce que je pense qu'il ya beaucoup trop de gens qui qui s'en vont avant d'avoir gueulé et que du coup bah en fait le le problème reste le même pour ceux qui arriveront derrière quoi voilà quand tu dis que les studios essaient de se rendre sexy ils envoient des gogo danseurs après vous entreparez sur les ias il prépare le terrain pour remplacer certains postes je pense pas je pense pas je pense que les ias en vrai ça va devenir un outil qui va permettre de de réduire de faciliter en fait pas mal le travail des développeurs mais j'y crois pas moi l'ia qui qui grille des postes dans ce secteur là parce que en fait les ias ils essaient de montrer un petit peu tout ce qu'il est possible de faire mais on va pas se mentir c'est toujours putain de dégueulasse que ça sort une i a ok c'est beau quand tu le vois tu dis waouh l'image elle est jolie mais il y a toujours trop de trucs incohérents et il y a toujours un feeling bizarre quand tu regardes ce genre de génération que il manque une âme derrière quoi en fait c'est si j'en parle souvent de ça mais certains développeurs qui bossent beaucoup avec des ias sont en train de le dire que ça les ça les ça leur fait bizarre et ça les rend ils ont l'impression qu'en fait ils travaillent toute la journée dans un musée de mannequins c'est pas si vous voyez ce que je veux dire mais d'un truc qui a pas d'âme en fait quoi il ya beaucoup de développeurs qui se sont beaucoup lancés dans l'ia dans développeurs indés qui sont revenus en arrière et qui ont fini par rembourse les artistes parce qu'ils disent en fait à force de jouer à mon jeu je commence à déprimer et j'ai l'impression que c'est parce qu'en fait tout ce que est dans mon jeu a été générée par une machine et n'a pas vraiment de sens n'a pas vraiment de coeur quoi mais c'est triste mais en fait on est des humains et on a envie de connecter avec d'autres humains et du coup ben les oeuvres que ce soit les peintures les films ou les jeux faut que ce soit fait par des humains pour qu'en fait on sente cette connexion inconsciente quoi qu'on se concentre un truc qui a un coeur qui a une âme et en fait à partir du moment où tu laisses une machine faire tu perds ça en fait donc quoi c'est des supers outils qui peuvent vraiment aider mais ça remplacera pas un humain quoi donc donc oui c'est sûr que les productions vont changer moi je pense qu'il ya des boulots junior qui vont être perdu et qui va y avoir des gros problèmes d'expérience d'ici quelques années si les outils sont implémentés n'importe comment mais mais je pense que ouais les ia c'est des bons outils qui sont là depuis super longtemps toute façon tout le monde réagit comme si ça datait d'hier alors que c'est juste que ça touche un secteur qui physiologiquement nous fait poser plein de questions à ce genre de histoire artistique mais les ia sont là depuis super longtemps de toute façon mais mais oui moi je pense que c'est un outil qui est super positif c'est juste qu'il faut pas l'implanter n'importe comment et voilà mais le procédural c'est de l'ia et le procédural c'est pas mieux que de l'ia le procédural c'est de l'ia c'est c'est déjà de l'ia le procédural en fait c'est juste que voilà aujourd'hui on dit il ya intelligence officielle machin truc et tout mais en fait les algorithmes les générations procédurales tout ça c'est de l'ia en fait pour moi l'ia c'est comme le visage de mec rayon on voit que c'est pas 100% naturel mais putain mon bonhomme bâton a plus d'âme que l'ia non mais ouais c'est évident et puis ça se voit enfin moi je le vois par exemple de temps en temps sur les les dans l'univers de warhammer c'est une petite niche et du coup il n'y a pas énormément d'artistes qui font des images ou qui font des vidéos autour de ce univers là et franchement à force de voir des images de ce univers là et tout mais alors les trucs d'ia je les repère à 10 km même quand c'est super bien fait que franchement il faut se concentrer longtemps sur l'image pour se rendre compte que c'est fait par un lien tu vois le truc tu dis il ya un problème il ya un problème et du coup tu as le réflexe de regarder les mains tu dis banon les mains sont corrects pourtant quand les ias sont pourris sur les mains donc mais en fait même même en s'améliorant les ias il y aura toujours un problème il ya un truc qui est bizarre quoi il ya un truc qui sonne creux qui sonne faux sur une image générée par une ia et et en fait il ya toujours une incohérence que ton subconscient il voit et que toi consciemment tu mets du temps à capter mais il ya toujours je sais pas une composition de l'image ou des couleurs qui sont associés qui vont pas vraiment fin genre parce qu'en fait il n'y a pas quelqu'un qui a réfléchi et qu'une intention derrière quoi donc le procédural c'est plus de l'aliatoire que de l'ia non mais en fait en fait le problème c'est les termes qu'on utilise alors dans ce cas là je suis d'accord mais on arrête de dire ya pour ce qu'on est train d'appeler de lire on va dire machine learning voilà donc un peu d'achat un chat le procédural c'est un script d'accord mais du coup ce n'est pas de l'ia les générations d'image qu'on voit c'est du machine learning ce n'est pas de lien parce que en fait une intelligence artificielle c'est tout le temps une somme de code une somme de scripts quoi et en fait c'est tout ça et une intelligence artificielle c'est juste du code donc si pour vous le procédural c'est pas de l'ia dans ce cas là les images générées par il ya c'est pas des signes par ailleurs c'est des géniaires c'est des images générées par des mécanismes de machine learning voilà c'est dans ce cas là plein achat un chat mais soit on reconnaît ce qui est vraiment de l'ia c'est à dire une intelligence artificielle donc moi si je génère avec de du procès du procédural oui certes c'est un script mais il ya quand même une certaine forme d'intelligence sous le code de pouvoir capter que il faut placer cet arbre et ce rocher là pour que le monde y soit cohérent que si je mets cette montagne là elle est mieux au niveau de la génération procédurale du moment c'est une certaine forme d'intelligence en fait de compréhension de ce que de ce que la machine en train de créer donc pour moi c'est de l'ia quoi mais après par contre oui voilà le reste oui c'est parce que ça a rien à voir avec le procédural mais c'est du machine learning mais c'est de l'ia aussi que vous voyez ce que je veux dire exactement bon voilà si vous des modèles de génération d'image oui voilà il faut appelons un chat si vous voulez mais après c'est facile de dire il ya mais dans ce cas là par pitié n'excluons pas les algorithmes n'excluons pas la génération procédurale parce que c'est une forme d'ia aussi quoi bref on a dérivé mais c'est pas grave c'était intéressant sur ces belles paroles générique ce qu'il est déjà relativement tard merci à wfr 7 pour le deuxième mois et merci à gaed juve 1897 pour le premier mois qui nous font passer alors vous voyez pas mais à 194 merci beaucoup et sur ces belles paroles je vous dis peut-être à demain pour un stream sinon plus tard mercredi prochain pour une autre émission et sinon vous le savez je vous donne rendez-vous au proche je suis